Bonjour à tous, c'est Sany Kokou, votre animateur pour ce podcast DDB. On va l'enregistrer, ça va. Ok. C'est le tout nouveau podcast sur les podcasts, podcasts. C'est le tout nouveau podcast sur les cardaques, cardaques. Et Carson Vier, il s'occupe de cartes à troller ce soir, cardaques. Wouhou ! Bienvenue dans le cardaques, c'est Sany Kokou. Wouhou ! Bienvenue dans le cardaques, c'est Sany Kokou. Monsieur Dame, bonsoir. Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Podcart, le podcast. Donc c'est le podcast d'Adrien et Greg, qu'on a emprisonné. Et je ne sais pas pourquoi, c'est moi qui parle, mais bref. On a pris l'antenne, et voilà. Donc un petit crossover entre ce super podcast sur les cartes de sport américaines. Donc on a quoi ? On a baseball, on a basket, on a hockey, et c'est football américain. Et on s'élargit aussi un petit peu. Voilà, il s'élargit un peu trop, parce que maintenant il ne parle plus de ça, mais bref. Et du coup, la deuxième partie du crossover, c'est avec le cardaques, social card, ou casse. C'est le crossover. C'est le casse ! On va devoir la refaire ! Où nous, du coup, on ne parle même pas de carpe, on parle de conneries. C'est le crossover de Day One Piece. Généralement, nous, on annonce les morts. Donc Bob, tu vas mourir. Salut, coucou ! Ah oui, alors petite anecdote, à deux jours près, j'avais prédit la mort de Johnny Hallyday. C'est vrai ça. À chaque épisode, il y en a un certain point. Le pauvre. C'est vraiment plus simple. Voilà, donc pour tous ceux qui nous écoutent, je vous plains. Donc nous avons d'un côté Adrien qui, à cause du confinement, s'occupe de la technique de son côté. Bonsoir Adrien ! Bonsoir à vous, merci de nous recevoir. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Salut ! Ça va très très bien. Je vois que ça s'ambiance bien, tout le monde est à 4 grammes. Ça fait plaisir. Seulement deux, à peu près. Voilà, et puis ici, autour de la table, nous avons dans l'ordre Ali. Bonjour ! Alla ! Alla, selon le mec de Domino's Pizza. Voilà. Et donc nous avons Greg, donc du coup Joseph, ou Josette, Josette. Josette. Joseph. Donc du coup, Greg qui lui vient de Podcart. Bonsoir, Greg. Salut. Le beau gosse de Podcart. Voilà, le beau gosse. Salut. Voilà. Il se fait draguer, c'est ça ? Bah, c'est lui qui a du succès dans le groupe. Je suis un peu jaloux quand même. C'est comme ça qu'il s'allergie. Voilà. Salut ! À côté, nous avons Bob avec sa magnifique casquette. Ma casquette podcast. Podcart. 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 D'ailleurs, merci, elle est très belle et je la porterai avec plaisir. Voilà. Donc moi, Juju, coucou tout le monde. Et à côté de moi, nous avons Gokan ou Mike ou je ne sais pas comment tu t'appelles. Bah, Gokan. Gokan. Bonsoir à tous. Et puis merci pour l'invite. Bonsoir, Gokan. J'espère que ça va être cool. Je pense que ça s'ambiance bien. C'est notre dealer de vin. Voilà, dealer de vin et dealer de plus le Pokémon. Et de bonnes anecdotes. Et de bonnes anecdotes. On l'est fait. Voilà, donc c'est un peu, voilà, ça va être un gros bordel. Donc les auditeurs habituels de Podcart, on va avoir un peu de mal à s'y retrouver. Mais tant pis pour eux. C'est un épisode spécial. Ça va être un podcast d'une heure, trente, deux heures. C'est très bien. Ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude. Donc cette fois-ci, pas d'interview. Sauf si vous faites un truc en montage ou je ne sais pas qui au milieu de nous. Voilà. Et donc nous allons, le gros sujet, c'est que d'un côté, nous avons les spécialistes en cartes de sport américaines et de l'autre côté, les spécialistes des cartes japonaises. Et donc du coup, nous allons nous mélanger. On va compter les points. Mélangeons-nous. Mélangeons-nous. Et donc du coup, nous allons commencer par les news. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Et c'est les news de Cardin Socialcast. Et le podcast. C'est ça qui représente les news. C'est les news. C'est les news. C'est les news. C'est ça. Donc je crois que Bob était chaud pour une news. À vous les studios. Non, news, je ne sais pas. News, si, on a une box part 7. Je ne dis pas de bêtises, une premium. De quelle collection ? Bah des Cardass. La réédition. Tu peux expliquer un petit peu en fait ? Ouais, parce que... Alors, juste le point. Les Cardass sont sortis en 1989. 88, Bob ! Je ne suis pas spécialiste, excusez-moi. Effectivement, les Cardass sont sortis en 88. Et donc, du coup, on a une réédition qui est sortie en 2017, je crois. Alors, ça dépend de quelle réédition. Les box, c'est 2007 ou 2018 ? 2019, je pense. 2019. Et donc, qui retrace les 30... Combien ? 30. 30. 30 pas. C'est un Bob. Mais non, mais vous me prenez au dépourdu. Je t'ai vu sur Bernard Rosé. C'est top, c'est fait vacciner ce matin. Rappelez-moi Maitre Magou, s'il vous plaît. Et donc, il y a des box qui ressortent effectivement en préco sur Bandai Premium. Et donc, il y a le numéro 7, je crois. Et alors ça, je disais que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous en termes de... Alors, les anciennes rééditions, effectivement, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas eu que cette réédition-là. Celle-ci, ça va. C'est celle d'avant, là, où c'était vraiment du papier à cigarette. Exactement. Où tu voyais à travers l'impression que c'était l'infirmé. Et celle-ci, ça va. Et donc, du coup, j'ai bon espoir qu'on finisse, qu'on réédite l'intégrale des Cardass. Et peut-être une réédition des Super. On ne sait-on jamais. Mais on avait compté, justement, les cartes, et ça ne marchait pas bien. Ça s'arrêtait avant. Ça tombait sur 28, et après, du coup, peut-être 29, 30. Est-ce qu'il ne ferait pas une part ? Ouais, comme Tokubetsu, ça fait deux parts. En fait, c'est ça, du coup. J'ai une théorie. J'ai une théorie. Ça pourrait marcher comme ça. J'ai une théorie. Je pense qu'en fait, ils ne vont faire qu'une boxe GT. Ah, une boxe avec 6. 5. 6. 5. 5. 5. Donc, pour tous les fans de Dragon Ball, vous pouvez commander votre boxe sur Internet. C'est ça. Est-ce que ça, ça amène des nouveaux collectionneurs ? Ou c'est les anciens qui rachètent ? C'est les anciens. C'est les anciens qui rachètent. En priorité, je pense. Puis après, peut-être aussi, il y a peut-être des jeunes générations qui se greffent un petit peu, qui regardent un peu les grands frères ou les grandes sœurs. Après, ce n'est pas pour rien quand même. Quand c'est des boxe, tu les précoces, c'est 100 balles minimum. Oui, c'est ça. C'est 100 balles. C'est chiant. Ça, j'ai arrêté. Ça n'a pas le charme de t'achèter tes cartes en booster ou à l'immunité. Tu fabriques un appart comme ça. Tu as les trucs. Alors, c'est des beaux trucs par contre. Oui. C'est des belles boîtes. Il y a un beau classeur. Il y a des cartes spéciales. Il y a un petit livret en plus. C'est des cartes spéciales. C'est soigné. C'est assez soigné. Ils font ça plutôt. C'est pour ça que du coup, effectivement, par rapport aux rééditions précédentes qui étaient vraiment merdiques, là, c'est plutôt pas mal et c'est du bel ouvrage. Mais ce n'est pas de... Mais ouais, c'est plutôt pour les... Après, on est loin des prix des cartes US. Oui, mais bon, c'est quand même 100 points de valeur. Centaines d'euros. Et puis, dedans, il y a effectivement deux cartes hors série qui, je pense, celles-là valent leurs besants d'or. Les gens les achètent que pour ça. Les gens, en général, qui ont déjà les collections, les achètent que pour ça. Alors, après, le défaut que j'ai par rapport à ces box, c'est que... Tu ne les ouvres pas. Ça, je ne les ouvre pas. Non, mais c'est que... Elles ne sont pas ouvertes, elles m'aiment. Non, mais en fait, les prismes doubles ne sont pas réédités telles qu'elles. Elles sont en prismes simples. Oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas, il y a des cartes qui étaient effectivement river, c'est des cartes qui étaient doubles. Et donc, du coup, là, elles sont en prismes simples. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'avec des brillantes qui se décollent et derrière, il y a une autre brillante. Il y a une double, la 500. Et la 0,6,4,6. Oui, c'est une double aussi. Ah oui, c'est un peu plus embêté. Après, c'est des rivers. Voilà pour la première news Dragon Ball. Du coup, Adrien, Greg, une news de ma côté ? On a une petite dirige. Alors, en news, là, dans les sorties ce mois-ci, il y a Panini Chronicles Racing. Donc, c'est essentiellement du NASCAR. Vous pouvez retrouver toutes les cartes, toutes vos cartes habituelles, des autos, des gros patches. Voilà. Ça marche bien. En ce moment, les collections sur les sports mécaniques, ça prend de l'ampleur, surtout la Formule 1. Bon, là, c'est une connexion de NASCAR. Donc, c'est très, très sur le marché américain. Non, allez-y. Allô ? Non, est-ce qu'on peut avoir une Panini ? Jean, allez-y. Une Panini, c'est-à-dire ? Jean, allez-y. Une carte Panini. Ah, je ne pense pas parce que là, c'est vraiment une édition spéciale NASCAR et c'est avec les pilotes actuels. Ah, donc Montoya, il n'est pas dedans, par exemple ? Non, mais après, il faut aller sur les… si tu veux du Montoya, il faut aller sur les Tops Formula. Après, oui, de toute façon, les sports mécaniques, ça marche vachement en ce moment, même en règle générale. En fait, c'est ce qu'on disait dans l'épisode précédent du podcast, c'est l'effet Formula One, la série sur Netflix. Ah, d'accord. Et en fait, ils ont filmé les trois dernières saisons de F1 avec tous les dramas sur les moteurs des voitures, la concurrence entre les pilotes, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert l'univers du sport mécanique. Ouais, ça brise un peu le côté mécanique, tu vois, tout l'envers du décor. Il y a ça et la mort de Roger Isabelle, qui fait que du coup, ce n'est plus lui qui présente. Il est mort ? Je ne sais pas, en tout cas, il ne présente plus la mort. Tu avais dit que tu allais lancer des morts, il va peut-être mourir dans deux jours. Il ne présente plus la Formule 1, c'est sûr. Il y a une autre news ? On a Panini qui va sortir des stickers équipe de France sur l'euro, là ? L'euro 2020 ? Oui, c'est étonnant, je ne m'y attendais pas. Alors, ce qu'il faut dire sur Panini, il ne faut pas confondre la division Amérique et la division Europe. Et quand vous parlez de stickers, c'est Panini Europe. Et nous, quand on parle de trading cartes de sport US, c'est Panini America qui fait uniquement des vraies cartes. Ce ne sont pas des cartes à coller. Donc, souvent, nous, dans PodCart, quand on parle de Panini, on ne parle pas des stickers. D'accord. Mais alors, du coup, c'est dans les news, mais on peut déjà ouvrir une discussion. Mais en fait, on a eu à l'époque des cartes Panini, Dragon Ball, qui étaient vraiment des cartes et pas des stickers. Mais ça, il me semble que c'était quand même vraiment l'Europe. C'était même limite du Made in France à France. On a eu aussi quand même une période Panini-Cartes en France. Alors, peut-être que maintenant, ça n'existe plus du tout. C'est possible. Si, tu as Panini France, mais est-ce qu'ils ne font plus de cartes peut-être du tout ? En trading cartes, non ? Oui, ils ne font pas des cartes. Alors, il y a un coup avec Kylian Mbappé, Adrien. Il doit y avoir les time attaques. Ah non, ça, c'est tops. Il y a tops, mais il y a de la Panini aussi foot, où tu retrouves des autos. Mbappé, tout ça, là, je vois, ça part à des... Ce n'est pas possible. C'est ça, je crois que c'est Panini America qui fait ça, je crois. Tu as America et tu as aussi Yuka, en Angleterre aussi. Mais en France, c'est le Stickers. Et en fait, la culture sport collection cartes en France, c'est le Stickers. Et c'est différent de vous, Cardass et Cartes, qu'il y a eu aussi Panini. Ah, les brillantes se décollent, c'est le Stickers. C'est vrai. Yes. Donc voilà. Ok, sinon, en news, il y a Yanyan sur le Twitter, donc DBZ Collection, qui a annoncé qu'une nouvelle parte des Dragon Ball Super Card Game allait sortir avec une sorte de réimpression de cartes hyper rare. Je ne sais pas si vous avez vu la news, mais bon, je n'ai pas compris parce que c'est une collection qui ne m'intéresse pas, mais apparemment, ça va faire chier les spéculateurs et ceux qui le sont payés chers. Si tu veux, en fait, ils surfent effectivement sur le fait que la collection marche malheureusement, j'ai envie de dire, trop bien. Tu as énormément de raretés dedans, tu as énormément de cartes et forcément, ça marche. Donc, les mecs, ils disent, on va refaire des réimpression de cartes qui ont bien marché et puis, on va les vendre. Donc, effectivement, il y a des rééditions qui vont sortir dans pas longtemps. Donc, Gokhan, appelle ton banquier. Il va falloir vendre plus de banques. Faire du neuf avec du vieux, je pense que Bandai sait faire, ça. Ah oui, ça, c'est les experts. Mais je crois que ces cartes-là, c'était les versions US aussi qui cartonnent vraiment. Je sais que j'ai discuté avec un mec, je ne sais plus s'il est de Hong Kong, je crois. Sur des cardasses, machin. Et en fait, le mec, il voulait faire des échanges contre une carte assez rare. Enfin, lui, il avait une carte assez rare que je cherchais. Et il m'a demandé justement si moi, j'avais à lui échanger des cartes de ces cartes-là. Je crois que c'est ça, ces cartes-là comme ça, cette collection-là. Oui, c'est ça. Et apparemment, oui, c'était équivalent et donc, c'est déjà des grosses sommes. Donc, j'étais assez surpris de voir que ces cartes-là étaient cherchées à ce point. Donc, aux US, il y a un intérêt DBZ qui commence à arriver. Là, c'est un Hongkongais, le mec, en l'occurrence. Mais effectivement, après, je pense que le marché des cartes, cette collection-là, elle marche de façon mondiale en anglais. Et j'imagine très bien aussi aux États-Unis. Je pense que les Américains aussi sont attaqués sur cette collection. Et par contre, les cartes américaines, les cartes US sont beaucoup moins chères que les cartes françaises. Ah oui ? Oui. Ça dépend des cartes. C'est beaucoup plus accessible. Globalement. C'est-à-dire, quand t'achètes une box, c'est beaucoup plus accessible de l'acheter en version américaine, version US, qu'en version française. Sauf que derrière, les cartes très rares, à mon avis, sont plus cotées là. Parce qu'il y a beaucoup plus de monde dessus. Et je crois bien, si je ne dis pas de bêtises aussi, que la disposition des cartes rares dans les boosters, dans les displays, sont plus à l'avantage des cartes US que des cartes françaises. La répartition n'est pas égale. Ah, c'est marrant. C'est une catastrophe, la répartition des box en français. C'est Bandai aussi, ça ? Oui, c'est Bandai. En France, c'est quoi ? C'est Medina Belgière ? Oui, c'est ce que vous avez dit. En réalité, là, c'est Medina Belgière. Moi, j'ai découvert ça. En fait, on parle d'une collection de cartes, donc des Dragon Ball super, Super Card Game, que Bandai Américain a sorti. Et ensuite, c'est la deuxième fois que Bandai sort des cartes aux Etats-Unis avant le Japon, ou qu'il ne sort pas au Japon. Avant, il y avait eu des CCG il y a quelques années, qui n'étaient plutôt pas trop dégueux. Et en fait, il y a eu la version française qui est sortie. Et je crois que, limite, il y a d'autres pays. Il n'y a pas d'autres traductions. Et en fait, ces cartes cartonnent partout dans le monde. Et effectivement, c'est Bandai qui a enfin réussi à reprendre le format américain des cartes Pokémon, etc. Et peut-être Magic qui se vendent hyper bien et très cher. Après, il y a une grosse communication sur les tournois. Ils ont beaucoup copié le système de jeu de Magic. J'ai eu l'occasion de faire quelques parties. C'est très, très similaire. À tel point qu'il y a des joueurs de Magic qui ne jouent qu'à ça. Ils peuvent facilement passer d'un jeu à l'autre. Ils ont ciblé leur public. Ils ont bien fait les choses. Et puis, il y a aussi un truc important. C'est notamment les cash price. Ou en tout cas, les récompenses de ces tournois-là sont assez intéressants. Tu vois, donc, ça force. Tu vois, ça insiste les gens à participer. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est assez dynamique, le marché de la Cardass. En tout cas, la Card Game, en ce moment, c'est... Au final, ces gens-là qui achètent ces Card Game, ils vont peut-être aussi quand même s'intéresser certains aux Cardass anciennes. Et c'est aussi celui qui va faire grimper le prix. Oui, mais c'est comme à l'époque, quand il y a eu les Card Game japonaises et leur traduction française en 2005. Effectivement, il y a plein de gens déjà qui se sont remis aux Cardass grâce à ces cartes-là, qui collectionnaient quand ils étaient plus jeunes. Et des gens qui ont commencé par ça et qui ensuite sont intéressés aux cartes plus anciennes. Donc oui, effectivement, ça touche les jeux collectionneurs. Pardon, excusez-moi. Non, non, je voulais dire aussi que sur les Card Game comme ça, enfin, sur les jeux de Card, les compétitions influencent aussi sur le prix des Card. Parce que souvent, quand on construit un jeu, on est limité à certains exemplaires, notamment pour les Card rares et les Card très puissantes. Et ces Card qui sont beaucoup jouées ou qui ont gagné des tournois coûtent souvent plus cher, parce qu'elles sont plus dures à trouver, puisque tout le monde les joue pour avoir un deck compétitif. En tout cas, à Magic, c'est comme ça que ça se passe. C'est pareil. En général, quand vous avez une carte très rare qui a fait un top 8 au Chambalette du Monde, elle est rarement à un prix acceptable. Enfin, le prix monte assez vite. Parce que sur ces nouvelles séries de Card Game, il y a effectivement un public qui collectionne comme nous, mais il y a un gros public aussi de joueurs. Donc effectivement, pour se construire un deck, pour le coup, il faut des fois... Oui, parce que la demande va être plus élevée sur ces cartes-là que sur les autres. Il ne faut des fois même dépenser un petit peu plus que si tu voulais collectionner la collection entière, mais avoir, par exemple, des super rares, forcément des secrets, mais des super rares en double ou en triple, pour avoir un deck qui est effectivement compétitif. Je trouvais que c'était d'ailleurs un peu la limite pour collectionner, parce que ça a coûté assez cher. Et puis, je pense qu'il y a aussi un autre truc qui va arriver en 2022, c'est qu'on a le film Dragon Ball qui va arriver. Quoi ? On a un nouveau film Dragon Ball qui va arriver. Quoi ? En 2022. Brûl ! On a choisi une virgule pour la nouvelle news. Non, non, mais c'est en adéquation avec ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se remettre à la collection ou continuer à collectionner. Ça va continuer à... Ça va continuer à monter live. Un film Dragon Ball, c'est-à-dire ? Un film Dragon Ball. Un film live ? Non, non, un film après Broly, quoi. Ah, un animé. Ok, ah oui, d'animation. C'est un film. D'accord. C'est d'animation. Bob, tu peux raconter un peu comment ça a été annoncé sur Internet ? Oui, alors, oui, ça a été annoncé un petit peu. C'était rigolo parce que, en fait, ça a été teasé un jour avant sur le site de la Toé. Il y a eu un leak. Et en fait, la Toé a... Le Broly. Il y a eu un leak, effectivement. Du coup, il y a eu une information qui a fuité. Et si tu veux, la Toé n'a rien trouvé de mieux que de mettre le site en off. Du coup, pendant toute la durée, le laps de temps où ils allaient donner la news et au moment où ils ont trouvé la news, c'est-à-dire 24 heures. Et puis, effectivement, ça s'est avéré qu'il y avait un nouveau film en préparation. Donc, on l'a su un jour avant. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce qu'ils ont alimenté la hype ? Est-ce que c'était pour faire parler ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont bien géré le truc. Et la preuve, tout le monde en parle aujourd'hui. C'était quand même un peu crado, en fait. Je ne sais pas pour. En fait, ils ont... La Toé a sorti, je crois, c'était le site officiel Dragon Ball en français. Et en fait, il y avait un problème dans le code de leur page. Ce qui fait qu'un texte caché a été affiché, en fait. Et ça affichait, du coup, la sortie du film. Du coup, Toriyama, il y a eu un texte traduit de Toriyama. Apparemment, visuellement, ça va être exceptionnel, extraordinaire, jamais vu. Et il y a beaucoup de monde qui ont dit mince, ça va peut-être être de la 3D. À suivre. On verra. À suivre. Ouais, on verra. Il y a des craintes, quand même. Vous attendez quoi, de ce film ? Alain, je te vois. Moi, j'espère qu'on ira le voir ensemble au Grand Rex. On m'inspire à Broly. Et qu'on s'amusera... Moi, j'espère que je serai invité, cette fois-ci. Ouais, avec... Le vendeur de la boutique de comics, avec qui d'autres encore ? C'est qui le vendeur de la boutique de comics ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez connu, quoi ? Est-ce que vous irez le voir, cher ami Podcast ? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne suis pas très cinéma et pas très... J'ai un peu lâché les mangas, quoi. Je n'ai pas réussi à prendre le train en route. Au revoir. Je l'ai... Non, j'ai tombé l'ambiance. Je voulais expliquer votre soirée, mais voilà. Ça va être sympa à chaque fois qu'on va te demander ton avis sur un truc. Ah, bah, écoute. Je n'ai pas tellement... Non, c'est vrai que pour toute la culture manga, je suis un peu nul. Je n'y connais pas grand-chose. D'accord. Nous non plus, je te rassure. On connaît Dragon Ball et puis... Est-ce qu'il y a des news trading cards qui sortent, là ? Ouais, il y en a plein. Alors, il y a Panini, Court King en... Ça, c'est du basket. 2020-2021. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les éditeurs d'une année sur l'autre ressortent les mêmes types de boîtes. Voilà, donc tous les ans, vous avez les Court King qui sortent. Donc, c'est un design un peu... Un peu... Très coloré, ces cartes-là. Et vous retrouvez toujours un peu la même disposition, la même composition des boîtes. Alors, bien sûr, les cartes changent chaque année. Vous allez retrouver vos rookie cards. Alors, comme d'hab, c'est du Panini. Les autographes sont sur stickers et pas sur... Pas on-card. C'est de plus en plus la mode dans les trading cards actuelles. Après, côté HyperDeck, vous avez la sortie de 2020-2021 SPX OK. Donc, ça, c'est une très, très bonne... C'est une collection très qualitative chez HyperDeck. Alors, pareil, là, vous avez de l'autographe on-card. Vous avez des super patchs. Donc, les patchs, c'est les morceaux de maillot ou les morceaux d'équipement de joueurs. Je vous ai montré tout à l'heure. Il a été initié à ça tout à l'heure, ouais. Ah, il vous a montré sa collection perso ? Non, bah non, j'ai amené deux, trois cartes et j'ai amené une Otani, une BBM, donc, pour la partie... D'accord. Avec un jersey. D'accord. Voilà. Et aussi une Gameuse de Gamebat et jersey de Jeter, bien sûr. Et d'ailleurs, Alain... T'as dû saouler tout le monde avec les Jeter. Oui, raconte-nous, Alain, du coup, Alain, un budgétaire. Il faut plutôt raconter l'anecdote de l'anecdote. C'est qu'en fait, on discute tout à l'heure, donc, il nous explique que son joueur de baseball préféré, c'est Jeter. C'est Dark Jeter, ouais. Et donc, il me dit qu'il jouait aux New York Yankees et puis il me dit, ah, bah tiens, c'est rigolo, mais je suis allé voir un match des New York Yankees en 2014. Il me dit, ah bon, mais comment ça ? 2014, quel moment ? Et tout, donc, je cherche dans mes photos, Google... Google... Non, avant, tu me dis, ouais, je suis parti avant la huitième, je me suis fait chier. Exactement. Alors, j'ai dit, putain, c'était l'enfer. Et j'ai dansé aussi. Donc, c'est là, tu étais infernal. Je crois que c'était 0-0 à la huitième manche. Du coup, on s'est barrés avec le compote. C'est la base du baseball, de se faire chier. C'est 90% du... Par contre, on mange bien. On mange bien dans les tribunes, mais c'est vrai qu'on se fait chier, quoi. Mais vous ne faites pas chier à Collectif, j'espère. Non, bah non. Attends, est-ce que je peux terminer ? Adry, il collectionne, il se fait chier, mais il collectionne, le baseball. Et donc, du coup, je retrouve les photos et en parcourant les photos, on voit que j'ai pris une photo de l'écran géant. Parce qu'effectivement, tu es quand même tellement loin que tu ne vois pas les gens. Mais une photo de l'écran géant où on voit Jeter en train de faire... En tout cas, tu nous vends bien le truc. Tu ne vois pas les joueurs et tu te fais chier, franchement... Non, non, non. Duos gagnants. Dans les tribunes. Exactement. Et les cartes sont très belles avec les morceaux de maillot et tout. Alors, on est sur un truc high-level. Moi, j'ai vu un match aussi. Ah. En 2003, c'était un match, c'était les Orlando. C'était Orlando. Miami, alors. Marlès. Non, c'était Orlando, la ville Orlando. C'était les minorites, peut-être. C'est vrai, contre Tennessee. Ah oui, oui. C'est un match... Orlando, le frère de Dalida. C'était pas ça. Non, la ville, avant. Et ça m'a marqué à l'époque parce que je me souviens qu'à l'époque, les mecs, en fait, quand ils entraient sur le terrain, il y avait leur musique préférée. Ah oui, oui. C'était assez stylé. C'était assez stylé. Et je sais qu'entre les matchs, enfin, entre les manches, il y avait des petits jeux, tire-la-cord, etc. comme ça. Et ça m'avait bien plu, moi. Je ne m'étais pas fait chier, contrairement à M. Rastali. Ah bah écoute, alors du coup, un sujet pour la blague, c'est que j'étais en 2014, puis la deuxième semaine de septembre. Donc la semaine, disons septembre. Et du coup, à chaque fois, il y avait des commémorations sur tous les terrains. Et donc, j'ai vu, sur ce match de baseball où en fait, ils avaient mis un énorme drapeau qui faisait la taille du terrain. Et pareil, je suis allé voir un match des New York Red Bull, où il y avait Thierry Henry à l'époque qui jouait. Et Peggy Yundula, Thierry Henry, je ne sais plus qui d'autres mecs qu'on connaissait ici au championnat de France. Peut-être. Peut-être, non, pas encore. En plus, il est à Miami, non ? Rien à voir. Merci, Coco, pour ton intervention. Et du coup, pareil, il y avait un drapeau américain qui prenait l'intégralité du terrain de foot et une méga fanfare qui jouait l'hymne. Et en fait, au début, on n'a pas compris. On s'est dit, c'est cool, à chaque match, il y a ça, c'est fabuleux. Après, à ce moment-là, c'est la fin de saison. Donc, ils ont arrêté pendant la période des attentats. Ils n'ont repris qu'en octobre. Et d'habitude, c'est le mois des playoffs. Et en fait, les playoffs ont basculé en novembre. Et en novembre, à minuit, Jeter, il tape un home run, donc la balle qui sort du terrain. Et en fait, son surnom est devenu Mister November. Parce qu'au début, en novembre, il n'y a plus de baseball. Et en fait, son surnom était il a marqué le point et il a marqué Mister November. Donc, il y a une histoire autour de New York, de Jeter. Je comprends pourquoi tu l'aimes bien ce jeu. Non, mais c'est assez, ta dégarde est plutôt savoureuse. C'est une vraie dégarde. Donc, ça a marqué aussi la vie. Il avait déjà une légende déjà avant ça. Mais ça, ça a marqué aussi les Américains en général aussi. Mais attends, il est de quelle année pour avoir déjà une légende en 2001 ? 95-96 chez les Yankees. Ah oui, fin 2014. 2014, c'était en septembre. Il ne lui restait qu'un jour. Mais il est né en quelle année ? 74. Ah oui, donc tu l'as vu il y a 40 ans. Voilà. C'est beau. Voilà pour l'anecdote. Et d'ailleurs, est-ce que c'est facile de se faire des petits autographes des joueurs comme ça sur les cartes ? Comment ça se passe ? Alors, dans les box, c'est plus simple parce que tu les retrouves. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Tu peux envoyer, c'est ce qu'on appelle le TTM, c'est envoyer des cartes vierges. Ah, les mecs, ils te la renvoient d'ailleurs. Mais il y en a beaucoup moins. Tu n'as pas regardé l'émission ? Oui, c'est ce que fait Julien Thiron ? Julien, il le fait, mais en fait, ils ont beaucoup moins de retours parce que d'une, il y a eu le Covid, donc beaucoup ne renvoyaient pas parce que bon, voilà. Et il y a eu aussi, il y a un marché pareil, c'est que le problème, il y en a, ils envoyaient 2-3 cartes et puis en fait, ils les revendaient les 3. Mais genre en plein match, par exemple, c'est possible ? Ah, ça peut arriver, mais c'est très rare. Mais ça arrive. D'accord. Si je mets un grillerie sur une cardasse, ça marche ou pas ? Je pense que je vais la vendre. C'est possible. Je me suis connu. Non, mais je sais qu'en hockey, en hockey, ça arrive souvent, les joueurs ? En hockey, ça répond pas mal, ça répond bien. Par exemple, il y a Brian from Miami qui fait ça, il fait beaucoup, il fait tous les sports et lui, il collectionne que ça, que des TTM, donc il achète des basses cartes, donc ça ne lui coûte rien. Mais après, c'est incroyable parce qu'il fait tout un trafic pour récupérer des timbres, des postes locales pour pouvoir envoyer et recevoir son courrier et il envoie au joueur et il a souvent des réponses positives et même des fois, il a des petits mots en plus, il y a des fois, il y a des joueurs qui rajoutent des cartes. Des fois aussi, il n'a pas de réponse s'il y a des joueurs qui ne signent pas ou des fois, il a même des réponses négatives, c'est-à-dire le joueur renvoie la carte et il lui dit non, je ne signe pas ou alors si tu veux signer ces temps de dollars, c'est très rare, mais ça arrive. Il découpe le timbre, tu sais, ils ont des contrats d'exclusivité comme ça ? C'est possible, il y a des joueurs qui sont, par exemple, Jordan, il est en exclusivité avec Upper Deck. Tu ne verras pas d'autographe de Jordan dans du Panini. Oui, et puis c'est ce que je disais, comme il y a eu un trafic à côté, il y en a, ils renvoyaient et puis en fait, ils voyaient que les gars vendaient derrière sur Internet et se faisaient de l'argent avec... Mais ça marche quand même globalement bien et aussi, donc tu parlais pour avoir... Il y a les adresses aussi, et il y en a, ils vendent les catalogues d'adresses. Tu peux acheter des catalogues d'adresses. Il faut choper l'adresse du gars, donc en fait, il y en a, ils vendent les adresses et tout. Mais il y a aussi des techniques, tu peux envoyer au club. Par exemple, on a fait ça, moi, par exemple, je suis en basket, je collectionne Rachid Wallace et donc j'ai envoyé des bases à Brian qui a envoyé des cartes au club, à un club universitaire dans lequel Rachid Wallace entraînait les joueurs. Bon, Rachid Wallace, il est connu pour ne pas signer, donc je pense que ma carte, je ne la reverrai jamais, mais on a tenté le coup. On peut passer par les clubs pour faire signer. Mais ça me fait, ça me fait penser un petit peu aussi à ce qui se passe dans les mangas, tu vois, par exemple, maintenant, les mecs qui signent sur des shikishi qui sont très réglementés, avant, tu faisais ça sur des cartes, tu faisais ça sur des boîtes de DVD et maintenant, aujourd'hui, c'est très réglementé, c'est-à-dire, c'est sur des shikishi qui sont vraiment estampillés, c'est fait pour ça et tu mets des dédicaces. c'est ça, c'est ça ? C'est un truc de convention, en fait. C'est un truc de convention, absolument. Là, tu as la même chose pour les sumos. D'accord. Sauf que les sumos, ce n'est pas des autographes, c'est des... Je ne sais plus, c'est un terme japonais, ça ne me revient plus, mais ils mettent la main sur un espèce de grand tampon et puis ils posent la main et tu as l'empreinte complète de la paume du lutteur. Du coup, tu as une carte qui fait... Non, c'est carrément une feuille de papier et puis en dessous, il y a le kanji avec le nom du lutteur en dessous. Tu crois que ça ? C'est un nom spécial, mais là, ça ne me revient plus. C'est... C'est stringo two. Je crois que c'est ça, c'est sur les shikishi. C'est comme ça, c'est la même chose. Tu vois, il y a des similitudes. Ça se fait en France. En France, bien sûr, tu peux... Toujours le fameux Brian qui, lui, par exemple, il va à la fin des matchs de basket, il va attendre les joueurs qui sortent du vestiaire et puis il leur tend les cartes et il a souvent des réponses positives. Si j'envoie une carte Panini, un sticker Panini à Léo Dubois, tu penses qu'il me la signe ou pas ? Ça marche, ça ? Ça, je fais aussi au foot, mais... Pourquoi Léo Dubois ? Ça se fait. S'ils prennent le temps ça dépend des joueurs, ça dépend du moment, s'ils ont envie, s'ils... Non, en France, ça se fait quand même. Ouais, 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 si, si. Tu vois, les joueurs de foot en France, ils sont hyper biberonnés à la NBA et tout. Enfin, tu sais, c'est le côté là. Il y a Panini aussi. Regarde, tu viens les mapés, il est à France sur la NBA. Même sans Paris-Buy, je pense même les joueurs moins en vue. En fait, Léo Dubois, je pense clairement les autres fans de NBA aussi. Après, si c'est des pratiques qui sont un peu connues, je pense que les mecs, en plus, ça les flatte. Typiquement, si tu vises Léo Dubois, que le mec, il reçoit sa carte Panini ou son stickers et tu lui demandes de le signer, à mon avis, il est ravi de le faire. Au contraire, c'est ça. Alors que les très, très gros stars, quand même, ça leur prend du temps parce qu'ils reçoivent vraiment des sacs entiers de courrier avec des cartes. On a vu Rudy Gobert, il y a une vidéo où il signe, il y a sa table de séjour qui est complète de cartes et il passe sa journée à signer. Lui, il est en licence avec Panini, il lui envoie une planche de stickers et c'est à la chaîne. Tu as même des joueurs qui ont trafiqué les signatures aussi. Ils se sont passés par une machine avec les fameuses auto-pens. C'est une machine qui signe à ta place. En fait, tu as Panini qui t'envoie la planche de stickers et lui, le gars, il a utilisé un auto-pen et c'est la machine qui signait pour lui. Sauf qu'au bout d'un moment, ça se voit parce que toutes les signatures sont identiques. Il s'est fait cramer et ses cartes ont perdu de la valeur. D'ailleurs, ils gagnent bien leur vie. En tout cas, ils ont des contrats juteux. Je pense. Plus la star est connue, plus à mon avis, elle est rémunérée. Il y a tout le business qui va à côté. Tu peux acheter les maillots dédicacés, les pompes, tout le slip. C'est vraiment... Tu peux quasiment tout acheter sur un athlète. Mike Trott, des Angels, qui jouent avec Otani, la carte que je vous ai montrée, il a une exclusivité avec Topps. C'est pareil, il n'y a que lui qui peut signer pour Topps tout de suite. Lui, il a signé un chèque de plusieurs millions de dollars. Comme ça, ils ont X années et aucune marque peut l'avoir. C'est une bonne question qui a été un peu évoquée. C'est au-delà de la signature qu'un joueur va mettre sur la carte, sur les sports US. Est-ce que les joueurs gagnent beaucoup d'argent pour être représentés sur la carte ? Parce que nous, en France, il y a eu le petit scandale récemment sur Panini. Les mecs ont commencé un peu à gratter, à se rendre compte. Il n'y a pas le syndicat. C'est ça ? Voilà, c'est le syndicat. C'est hyper réglementé. Les joueurs ne gagnent absolument rien sur le droit d'image et tout ça. Et comme maintenant, le droit à l'image, c'est un truc qui est devenu hyper important pour les joueurs. Ce n'était pas le cas il y a 20-30 ans et maintenant, c'est devenu hyper important. ils se rendent compte qu'ils se font enfler et il y a une espèce de petite guerre qui est en train d'être montée. On voit que c'est assez récent. Mais aux US, par contre, les mecs, c'est bien bordé, j'imagine. Cette histoire-là, c'est dans les années 60-70. C'est la guerre entre plusieurs marques. Topps avait une exclusivité, avait signé quasiment tous les joueurs via le syndicat de la MLB. Et donc, il y avait une rétribution due à un droit à l'image. Et après, selon les joueurs, certains pouvaient signer des exclusivités. Et en fait, derrière, maintenant, c'est un cadre, c'est Topps en baseball, Panini en basket. Et en fait, le syndicat rémunère ses joueurs. Et après, chaque joueur peut signer une exclusivité. Et là, c'est indépendant. mais au moins... Et en général, quand ils font des exclusivités, ils font des sessions indépendantes, des signatures collectives. C'est-à-dire, ils vont être à la foire à la saucisse de Dunkerque, par exemple. Et ils vont signer pour tous les gens qui viennent là ou ce genre de choses, des cartes exclusives ou des items. Par exemple, au Canada, ça se fait beaucoup. Les joueurs du Canadien de Montréal, ils vont signer, ils vont faire des sessions dans des shops. Et ils vont signer des palais, des maillots. Et là, pour le coup, je trouve que ça perd son charme de la collection parce que tu vas acheter vraiment carrément ton autographe. Tu sens que le mec, il vient pour faire du business. C'est ce qui se passe notamment dans les conventions. Par exemple, les conventions, j'ai un gros souvenir. Par exemple, je vais souvent à Paris Manga et je sais que, par exemple, ça avait marqué un jour, j'avais vu, moi je suis fan de la série Stargate et il y a l'acteur Tilk. Et Tilk, en fait, c'était je crois 40 ou 50 balles de l'autographe. C'est ça. C'est ça. C'est exactement le principe. Et c'est vraiment de l'abattage. Ils font ça sur une journée et puis tu passes avec 10 secondes avec le mec, le mec qui signe ton palais ou il signe ta photo ou il signe… C'est tellement impersonnel, je trouve. C'est vraiment… Voilà, c'est ça. Alors que le TTM, l'avantage, c'est que c'est plus personnel. T'envoies ton courrier, est-ce que ma carte va revenir ? Des fois, t'as un petit mot en plus, des fois, il rajoute… t'es dans l'attente et tout, tu vois, c'est tâtré, tout ce petit café… Et le gars, il a renvoyé ta lettre. Bon, après, il a dévoilé son service, comme il y en a certains, il y a des joueurs, il jouait il y a 40 ans, ils disent « ouah, vous suivez ma carrière ? » Merci. Là, ils mettent « merci Brian, un petit mot, merci que les Français nous suivent. » Merci Bob. Merci Bob. C'est ça, voilà. Merci du tout, signé TILC. C'est amicalement, TILC. Mais si un jour, je reviens sur le match de baseball, si tu vas au Japon, l'ambiance, ça vaut le coup, dans un match de baseball. Au baseball ? Ah, je n'ai pas fait du coup. Par contre, le sport, c'est le même, tu te seras chier pareil. en fait, c'est ça. Les mecs, je ne sais pas en mille… Mais l'ambiance sera bonne. Et peut-être qu'on mangera mieux. Ça ressemble à au baseball. Il faut que tu regardes du baseball Miller League. Voilà, je ne me suis pas fait chier. Très bien. Après, tu peux tomber sur un match de merde comme au foot. Orlando-Tennessee, c'était très bien. Mais t'en parlais, à Montréal, j'ai fait un match de hockey aussi et c'était courable. c'est courable. Ah merde. Non, parce que du coup, ça, ça se rapproche un peu plus de football. Il y a un foot entre guillemets, c'est rapide. Il y a un peu de fights. Il y a des battles. C'est pas un peu. C'est pas haché, c'est un vrai jeu où les mecs, c'est un peu plus haché que le foot quand même parce qu'il y a quand même souvent des… Ils sont arrivés au bout d'une minute les hockeyeurs, ils changent. Mais dans une minute, c'est une longue présence. Ils font des rotations de 30 secondes. Voilà. Ouais, ils sont explosifs les mecs. C'est ça. Ouais. Enfin bon. Voilà. Bon, sinon, pour finir les news… Ah oui, c'est ce que c'est. C'est des sacrés news. Je vous le fais la fin en vrac. Vous avez 2021 Panini Legacy Football et vous avez 2020-2021 Top Scrum Bundesliga. Voilà. Voilà. Top Scrum Bundesliga à l'abolique. Il y a du Liga. L'abolique. Du coup, je voulais demander à Greg, hier soir, tu as retweeté un article sur le mec, je ne sais plus comment il s'appelait, un Américain. Est-ce que tu peux parler un peu de ça ? Parce que c'est quelque chose au final que nous, sur le marché français, en fait, on commence à voir. Mais c'est quelque chose qui est… En fait, depuis plusieurs années, ça existe aux Etats-Unis. Tu peux un peu parler de ce phénomène du Tyron. Le fameux Tyron qui… Pour la vente dans les supermarchés. C'est ça. Est-ce que tu peux raconter avec le truc du 14 mai, etc. Oui, parce qu'en fait, déjà, vous allez aux Etats-Unis, vous avez ce qu'on appelle les retail box. Vous avez une boîte normale de baseball, vous pouvez aller chez votre détaillant et c'est une centaine de dollars la boîte. Mais pour les enfants, il y avait les retail box, c'est-à-dire des boosters pour que quand votre maman passe dans le rayon, comme nous, quand on était gamins, on dit tiens, prends une petite boîte. Et en fait, aujourd'hui, il y a des gars, ils arrivaient avec leur caddie, ils étaient de mèche avec les vendeurs du Target. Par exemple, là-bas, c'est Walmart Target. Ils mettaient en rayon, ils faisaient une photo, ils disaient, on a mis en rayon et en fait, tout était réservé déjà à l'avance pour les vendeurs. Ils raflaient toutes les boxes à 20, 30, 40 dollars et après, ils vont sur le net et ils les revendent 4, 5 fois. Tu sais qu'on a exactement ce même problème, notamment avec Pokémon, dans les centres commerciaux et dans les magasins spécialisés. Mais la semaine, j'ai vu, il y a plus. Non, mais Pokémon, là, moi, je suis... dis-moi. Là, c'est rupture de stock complète sur Pokémon parce que je connais bien le patron de la Geek Factory qui vend beaucoup de Magic, etc. Il m'a dit, le confinement, j'ai des appels tous les jours pour du Pokémon et je n'ai pas de produit à vendre. Et il me dit, pourtant, ce n'était pas un produit que j'avais du mal à trouver mais j'en ai pu et je ne peux même plus me fournir. Et il ne peut pas répondre à la demande et il est dévalisé. Je pense que Pokémon Company n'avait pas vu le truc non plus. Personne, en fait. Ouais. Donc ça fait un produit rare en fait maintenant vu qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Oui, et puis d'ailleurs, il y a des produits annexes qui ne sont pas forcément Pokémon, qui sont rares. Aujourd'hui, tu as tout ce qui est classeurs ultra pro, les protections ultra pro. Même pour nous, ça a été terrible. Les top loaders, tout ça, on n'en a plus. Nous, on utilise beaucoup des magnetic holders. Donc, c'est des petites boîtes en plastique dans lesquelles on met nos très belles cartes. Ça, c'était pareil. Déjà de base, c'est difficilement trouvable en Europe. En tout cas en France. Mais alors là, c'était introuvable. Il y a eu quand même des ruptures de stock un peu généralisées sur ces produits-là. Et est-ce qu'en Dragon Ball et Pokémon, il y en a pas, ils achetaient pareil et ils revendaient 3-4 fois le prix ? Dragon Ball, non. Non, parce que en fait, ce qui cote le plus, c'est les trucs d'époque. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et encore une fois, comme je te disais, le problème de Dragon Ball, c'est qu'aujourd'hui, les séries sont très mal réparties. Et donc forcément, ce n'est pas intéressant d'acheter un booster et de le revendre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas assez rentable. Je veux dire, tu n'as pas assez de bonnes cartes dans un booster pour te permettre de le vendre chaque fois. la retail box ou le booster que le gars, il prend un 20 dollars et qu'il revend 100. Dedans, il n'y a rien de défaut d'intéressant. C'est juste la hype et le fait que tu peux tomber sur une ou deux cartes où tu peux spéculer. En tout cas, souvent, les retail box, en plus, c'est ce qu'on appelle des sous-produits. En fait, c'est des demi-boîtes. C'est-à-dire, normalement, tu achètes une boîte entière et sur une boîte entière, statistiquement, tu as une très belle carte, enfin, un auto, un autographe. Bon, ça peut être un joueur de merde, mais en général, c'est souvent correct. Et les retail box, c'est des demi-boîtes. Donc, la probabilité de tomber sur une bonne carte est très, très faible. Voir lesquels, ce n'est pas cher. J'avais vu une photo sur ton Twitter, justement, où tu avais un petit gamin qui montrait une carte qui était content. Il avait gagné, c'était la carte. Oui, parce qu'il a duel avec son père dans un magasin. Il a peut-être acheté un paquet ou il a ouvert le petit bon dîner avec sa carte de ouf. Et donc, suite à cet article-là avec Puddy, Target, ils ont, pour raison de sécurité, parce que les mecs se battaient et puis ils revendaient ça à prix d'or, ils se faisaient de l'argent. Ils ont supprimé dans tous les Targets des États-Unis la vente de packs de sports américains et de Pokémon. Le 14 mai, j'ai vu une vidéo de ça où les mecs, ils arrivent, ils sont comme ça devant la radio, devant le drone. Il y a même des mecs qui sont assis dans les rayons, qui ouvrent les paquets, qui tâtent. Parce qu'en carte de sport, vous avez des cartes plus ou moins épaisses, donc ils essaient de voir l'épaisseur des paquets. Il y a vraiment des comportements abusifs. En parlant de l'épaisseur des paquets, tu sais qu'à Pokémon, j'ai appris un truc il n'y a pas longtemps. En fait, tu peux peser les boosters pour savoir si tu as des cartes rares ou pas. Parce qu'en fait, selon ton booster, la carte prisme, elle est un peu plus lourde que la normale et en fait, ils appellent ça un booster lourd et un booster léger. Le booster lourd, tu sais qu'il y a une carte prisme dedans. Souvent, les cartes foil, elles sont un peu ondulées. un peu courbées et des fois, tu peux voir ça. Alors, en fait, ce système-là, ce système, c'est vraiment celui-là. C'est celui-là. C'est le vrai. Lui-là même. Le système du booster léger et du booster lourd, ça marche uniquement sur les anciennes éditions aujourd'hui. Sur les cartes Pokémon et les boosters, ça marche beaucoup moins et ça marche beaucoup sur les anciens boosters. Par contre, il faut que tu prennes des balances au centième de gramme près. En fait, il y a eu le problème dans les années 90-2000 avec les cartes de sport américaines. Les gars, les jerseys venaient juste d'arriver. Elles étaient beaucoup plus épaisses et ils arrivaient à détecter. En fait, ils ont trouvé la manière. Ils ont déjà mis des packs bien filtrants et en plus, dedans, ils ont mis des morceaux de carton pour aligner le poids. Ils ont mis des decoys. Et en fait, l'épaisseur des boosters est presque tout le temps identique, mais si tu as l'habitude d'ouvrir des boosters, tu peux quand même détecter... Oui, c'est dingue ça. L'être humain. Non, mais encore une fois, c'est tout l'aspect confinement, tout l'aspect Covid. C'est le pognon. En tout cas, il y a une chose d'issueure, c'est de n'acheter pas de boîte qui n'est pas scellée. C'est le grand conseil à faire à tous les collectionneurs. Si vous voulez vous payer une boîte, prenez l'âme, il faut que ce soit scellé. Est-ce que tu as des sortes de films plastiques un peu logotés ? Tu as un film plastique et tu as toujours une espèce de scotch avec l'holographique qui te certifie que la boîte n'a pas été ouverte. Tu voulais dire ? Oui, il y a un truc aussi, c'est un peu un espèce de truc parallèle sur le confinement. Ce n'est pas du fait du confinement, mais sur le jeu Animal Crossing, il était sorti, sur la version qui était sortie sur Wii ou Wii U, je ne sais plus. Ils avaient sorti des cartes des cartes en booster. C'est des cartes amiibo en fait. Donc c'était comme les amiibo, on pouvait s'en servir. Je ne sais pas s'il y avait une puce NFC dans la carte ou un truc comme ça. C'était sur Wii U. Sur Wii U, on pouvait s'en servir. Et donc ils avaient sorti je ne sais pas, une ou deux, trois séries. Et le truc, c'est que le jeu Animal Crossing sur Switch a été un énorme carton parce qu'il est sorti pile au moment du premier confinement et qu'il n'y avait que ça et énormément de gens ont joué à ce jeu, des gens qui n'y avaient jamais joué. Ma copine en premier lieu qui n'avait jamais joué Animal Crossing et qui s'est dit tiens, c'est rigolo. Elle y a passé des heures, elle m'a monopolisé la Switch pendant tout le confinement et en fait, quand elle a vu qu'il existait ces cartes, elle me dit trop cool, mais tu peux m'en trouver sur Yahoo, va voir quoi. Les prix étaient complètement dingos. C'était une carte 5 000 yens, une carte amiibo Animal Crossing alors que je pense qu'à l'époque le booster devait coûter rien du tout. Mais c'est ça, tout le monde s'en fichait complètement et en fait, les cartes amiibo Animal Crossing avaient repris de la valeur à cause du jeu sur Switch et de l'engouement qu'il y avait eu sans doute lié dans le moment entier au confinement de partout et le jeu effectivement était de toute façon un énorme carton pour Nintendo, ça c'est certain et les gens sont partis aussi vers du coup des objets à collectionner autour du jeu en plus des cartes. Ma copine, tu n'as rien affiche des cartes et ça a l'air sympa. Elle me voit avec mes trucs et elle me dit tiens, c'est marrant, tu peux m'en trouver. Je suis allé voir, j'ai déchanté, je me suis dit en fait non, je ne peux pas t'en trouver, c'est hors de prix, c'est assez dingue et c'était en enchère et ça a grimpé, grimpé, grimpé. Donc ouais, l'effet confinement mais là plutôt par un biais détourné c'est le jeu qui a cartonné et les gens sont allés chercher cet objet dérivé qui de fait était des cartes. Oui, parce que sur Wii U à cette époque-là, je crois que c'était en avril, mars-avril 2020, il n'y avait en tout cas sur Wii U que ce jeu-là qui sortait. Ah non, Switch. Oui, Switch, pardon. Je sais que sur PlayStation à l'époque, c'était Final Fantasy qui était sorti le 10 avril. Oui, c'est ça. Et en fait, si tu veux, il y a eu quelques jeux comme ça et du coup, les gens, quand ils étaient chez eux, ils avaient besoin de s'amuser. C'était les jeux du confinement. C'était les jeux du confinement, effectivement. Moi, le premier. Moi, FF10, il est sorti le jour de mon anniversaire donc forcément, je l'ai eu ce jour-là. Il est sorti le 10 avril. Il est sorti le 10 avril, effectivement. Et du coup, c'était mon jeu du confinement. Malgré que je ne sois pas confiné, mais voilà, c'était mon jeu du confinement. OK. Ça marche. Il y a aussi autre chose sur les boîtes de cartes. C'est que pour les cartes de sport, c'est vendu aux revendeurs dans des cartons, ce qu'on appelle des cases. Donc, c'est un carton qui contient plusieurs boîtes. Et en général, il y a une répartition dans ces boîtes qui sont à l'intérieur des cartons d'un gros hit, d'une grosse carte qu'on appelle un case hit. Et c'est souvent un des top joueurs soit une one of one, une carte un sur un ou alors vraiment un patch magnifique. Et ça, c'est dans une boîte dans tout le carton. Donc, quand cette boîte-là a été ouverte, l'intérêt d'ouvrir les autres boîtes est un peu moindre vu qu'on sait qu'on ne tombera pas dessus. Et donc, après, il y a eu aussi des vendeurs un peu véreux qui s'arrangeaient pour détecter cette boîte-là. Et voilà. On rebox des cartons et tu fais comme si... Mais tu sais qu'il y avait la même chose sur les super car game et faire, notamment la partie 1. En fait, moi, j'ai acheté les deux premières partes. J'étais chez mon revendeur et en fait, si tu veux, il recevait des cartons de 12 box. Et en fait, ses couillons chez Bandai quand il mettait les box, tu savais la box où il y avait la secrète. Et en fait, donc du coup, le revendeur, il faisait exprès de prendre cette box-là, la garder à part pour la vendre au détail et il laissait les box où il n'y avait pas cette secrète-là à la vente en box du coup sur son site. Alors là, en sport US, en tout cas, ce n'est pas le cas. Elles sont mélangées. C'est-à-dire qu'il y a un case-it dedans mais on ne sait pas l'emplacement de la boîte dans le carton. Sur un carton, tu sais que tu avais une secrète et si tu savais que cette secrète n'était plus là, ça ne valait plus la peine du coup de... D'accord. J'espère qu'ils ont rectifié le tir sur les parties suivantes mais en tout cas, sur les premières parties, c'était le bordel. Alors, ça ne veut pas dire que dans les autres boîtes, tu n'auras rien. Non, mais tu n'auras pas une Jordan ou tu n'auras pas une Ovechkin ou une Derek Jeter. Non, mais en fait, il y a eu aussi une petite hype parce qu'il y a des box comme ça qui se retrouvent un petit peu sur le marché invendus de part un peu obscure de la Dragon Ball Car Game. Maintenant, c'est revenu à la mode en fait et la secrète de la partie, je ne sais plus quelle partie, Tournament of Power, je ne sais plus laquelle. Oui. Apparemment, la secrète, elle vaut 700 euros. Comment tu dis, J'ai pas, Antoine ? Tournament of Power. Elle vaut 700 euros maintenant, la secrète. C'est laquelle ? C'est la Goku Super Saiyan Argentine. D'accord. Mais 700 euros. C'est pas Migate ? C'est pas Migate ? Migate de Goku. en vrai. Ouais. Ouais, encore une fois, c'est du marché. C'est la thune. Tu vois, encore une fois. Toujours la thune. Toujours la thune. Yes. Aucune dernière news ou pas ? Ouais. On va se faire une petite page de pub avant de passer au dossier. Pizzaiolo, Pizzaiolo, Bella, 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 Bella pizza. Hé, chez Pizzapino, on fait des pizzas, mais on fait aussi des paninis. Des paninis au jambon, des paninis à la mozzarella, des paninis au poulet grillé et au presto. Venez déguster les meilleurs paninis d'Italie chez Pizzapino. une pizza pendant l'amour, une pizza après l'amour, une pizza, une pizza. Il y a du budge. Hé, les gars, on ne ferait pas un dossier ? Un dossier ? Un dossier, mais un dossier de quoi ? Mais le dossier du cardin social cast. Le dossier ! C'est vraiment pris la main. C'est technique. Ouais, génial. Quel talent. Du coup, le dossier de ce petit crossover, ce grand crossover, en fait, nous allons partager nos expériences avec le type de carte de l'autre côté qu'on a eue. Donc, on va commencer avec toi, Greg. Quelle est ton expérience ? De jeunesse et même actuelle, du coup, avec tout ce qui est cartes japonaises autres que le sport. Ouais, moi, j'ai eu des cartes comme Dragon Ball gamin, mais ce qui m'a marqué, c'était à l'angle de ma rue, j'avais ce bureau de tabac un peu étrange où tu trouvais des jouets. C'était le bazar à Saint-Mort où j'achetais mes cartes de sport. Et juste à côté, à ouvert quelques années après, un magasin, il n'y avait que du DBZ. À Saint-Mort. À Saint-Mort, juste à côté. C'était deux numéros. Et tu as réussi à trouver des gens qui connaissaient ce magasin ? Ben non, je cherche. Recherche, perdre des vues. Alors, j'habite à côté. On en a trouvé un, mais ce n'est pas celui-là. Je t'ai parlé d'un magasin, mais ce n'est pas celui-là. Non, c'est Avenue de Bonneuil. Je suis sûr à 100%. Avenue de Bonneuil, ça a duré au moins trois ans et je suis parti. Il était encore en place. Même à la mairie, ils n'ont pas réussi à te dire ? Non, j'ai fait le tribunal de commerce. Ah oui ? Ah oui. Tu as fait chier tous les voisins. Non, j'ai fait de l'association de quartier. En même temps, c'est des vieux qui gèrent ça alors que tu leur... Dragon Ball, quoi ? Non, mais en plus, tu trouvais... Je m'en parlais avec toi, Bob. C'était avant les Cardass Made in France. Donc, il y avait de l'import. Donc, c'était de l'import. Il y avait de l'import. Ils avaient des classeurs en années 90 en fait. Oui, d'accord. C'était beaucoup de HK. Et impossible de trouver. Et donc, oui, j'allais acheter... C'était un magasin non déclaré ? Non, non. T'as le nom du magasin ? Bah non, c'est ça le point. Ah, t'as pas le nom non plus. C'est ça le point quand tu fais des recherches. j'ai rien. Même au tribunal de commerce, si le gars, en détaillant, il a pu mettre librairie et si son nom, il y a pas Dragon Ball dedans, tu peux pas le trouver. Et le tabac à côté qui faisait un peu... Enfin, il faisait un peu tout là-dedans. Il était enregistré au début un truc de vente de lingerie, un truc improbable. Il vendait des cartes, tu vois. Et en fait, avec l'association de quartier, j'ai retrouvé, donc j'ai retrouvé la vendeuse, donc j'ai pu... Mais à côté, non ? Ah ouais, tu sais, mais à côté. On avait trouvé des vending machines dans un salon de coiffure, donc... C'est comme ça. Tu vois bien ? Dans une cave. Dans un acte illégal de couture. Mais vraiment, vraiment. T'as un salon de coiffure, tu vois... En train de permanente. Non mais, tu vois dans le salon de coiffure, tu vois dans l'espèce de cave un peu dégueulasse, glauque et tout, et le mec, il y avait des vending machines qui étaient entreposées là. C'était incroyable, quoi. Mais pour le coup, l'anecdote est folle. Ouais. Voilà, oui. Donc toi, t'as commencé comme ça avec ce magasin ? Bah, j'ai eu donc des cartes de basket, de baseball, mais j'ai eu en même temps les Dragon Balls et ça, ça m'a marqué et c'est vrai que je rêverais un petit peu d'échanger même avec quelqu'un qui l'a connu pour me dire, ouais, je ne l'ai pas inventé, quoi. C'est un appel. C'est un appel. Voilà. Donc si tu m'entends... Si toi, tu es habité à Saint-Mort et les cartes de basket. Attends, et c'est tout ? C'est juste ça, ton expérience avec les cartes ? Non, parce que tu tiens un petit peu. Absolument, c'est les petits détectives mais sinon, en fait, tu t'en rends pas. Tu veux aussi que tu vas voir détectives quand même ? Non, maintenant, je rentre chez moi. Je n'étais pas invité. Ah ouais. Putain, ça, comment ? Non, aussi dans la cour de récré. Je pense aussi à tes anecdotes où tu disais les échanges où certains m'avaient piqué ma carte. On n'a pas encore entendu l'épisode. Ah oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu collectionnes Dragon Ball ? Tu recollectionnes ? Juju m'a fait plonger dedans. Ah, dans l'épisode ? L'épisode spécial au Japon. C'est vrai. Et puis, j'aime bien l'histoire qui est liée aux trading cards et aux cartes et j'aime bien tout ce qui est vending machine, tout ce que tu nous racontes un petit peu et j'aime bien aussi l'histoire de la carte en France donc j'aimerais bien trouver des boosters scellés français de Dragon Ball. Alors franchement, prends ton temps comme je t'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, c'est hors de prix parce que forcément les Français, le côté nostalgie, le booster, les cartes françaises. 150 euros. Mais je pense que tu peux avec un peu de patience tu peux retrouver pour moins cher et encore, comme dit Juju, la patience c'est merde de sûreté. C'est beau. Ma patience a des limites mais il ne faut pas exagérer. c'est Noah dans Vivre pour survivre. Très bien. Du coup, on va continuer avec Gokan, Mike, alors du coup, quelle est ton expérience avec les cartes de sport si tu en as une ? J'en ai une parce que j'avais collectionné les... J'avais acheté une box super deck à l'époque de basket dans mon bureau de tabac. la classique. Une box entière. Quand tu fûnes les des clopes et toi on a les collector de choix, la box. T'avais 10 ans et t'achetais des box. Et des clopes. Le mec, il avait le budget. Ça coûtait combien en francs du coup ? On a un pastis au comptoir. Le paquet. C'était des paquets de gitanes et une box. avec le classeur avec le classeur C'était de 300 francs un truc comme ça ? C'était 30 boosters. tu avais l'argent de poche dernier anniversaire et tout. Tu te dis bah tiens les copains c'était 25 boosters comme ça. Et puis tu avais les copains qui collectionnaient dans la cour de récré etc. Oui. Tu demandais de l'argent de poche à ton anniversaire ou à Noël etc. Moi j'avais été au gros de tabac j'avais repéré la petite box et puis quand tu dis il y avait l'album et il y avait l'album qui se trouvait c'était complètement stylé. C'est quand même l'année ? Oui. Je pense 94-95. C'est ce que je t'ai montré là. Ah oui d'accord. 94-95. Allez entre 93 et 95. C'est ça. C'est les dernières années de Jordan effectivement. C'est ça. Et c'est une anecdote qui me tient à cœur parce que je trouvais que les classeurs étaient hyper qualifs. Ils sont beaux. Oui. Moi je trouve que l'objet classeur ça se vend en frigor maintenant entre guillemets dans un bon état. Parce que l'objet classeur en lui-même j'ai eu toujours un affect avec l'objet classeur notamment avec les Cardass Station pour rebondir sur les Cardass. Mais parce que je trouve que c'est beau. C'est beau. Déjà en plus des cartes que tu collectionnes. Je suis d'accord. Mais bon pour le coup j'avais gardé bien la boîte et les boosters que j'avais découpé proprement et tout et je ne remets pas la main dessus alors j'espère que je ne les ai pas. Ça c'est le grand drame. Oui c'est vrai. Ils sont peut-être dans mon grenier quand il est chez mes parents et tout mais je ne les retrouve pas. Depuis que j'ai vu la fameuse série documentaire fabuleuse The Last Dance j'aimerais tellement remettre la main dessus. Comme beaucoup. Donc j'avais un petit affect là-dessus. C'est la période où en France tu trouvais du DBZ comme du Cardass. Les pubs dans les Pix Magazine. Oui. Là aussi tu connaissais. Les Elasian c'est quoi Netflix ? Oui. Ils sont forts Netflix pour mettre au niveau du jour la hype Netflix. C'est beau. Oui puis avec le confinement les gens ont bien regardé ils ont bien sorti leur classeur. D'ailleurs un petit aparté il n'y a jamais eu autant d'abonnement Netflix. Moi par exemple je me suis abonné à Netflix et Disney+. Pendant le confinement. Du coup. Et puis autre anecdote sur les cartes entre guillemets de sport France 98 Panini. Pendant le hype justement de la Coupe du Monde la France qui gagne etc. Du coup c'était des cartes ou les stickers ? Stickers la France. Mais d'ailleurs derrière le basket Panini Europe. Le foot 98 Jordan fin de carrière 98 Internet tout ça et par des qui s'en vont du marché français Panini ça a aussi une correspondance. Ah oui. C'est marrant ça. Oui parce que Perdec on n'en va plus en France. Ah bah non ça s'est fini un peu avant ils ont c'est pas à ce moment là qu'ils ont perdu la licence NBA parce que la licence NBA est passée de chez Perdec à Panini aussi. Ouais mais c'était bien après. C'était bien après ? En 90 2000 les marques que ce soit baseball en basket en hockey le marché était ouvert à toutes les marques. ouais d'accord. Donc ça c'est pas un problème. Ah bah tu m'appelles. Mais c'est bien après que la licence unique est arrivée et après il y a eu aussi le on en discutait il n'y a pas eu de joueur français qui a émergé je pense qu'il cherchait un petit peu là-dessus et ça s'est retombé et 98 le foot combiment. Par contre pour continuer sur les anecdotes Tops là ça va pas être forcément distribué mais j'ai souvenir que je donne à voir encore des cartes c'est une carte Pokémon du film 1 d'accord et Tops qui sont cartonnés en forme assez grand bord carré voilà. Tops c'est une marque phare aux Etats-Unis et ils ont fait de la licence de film du comics ils ont fait mais du coup qui sont en version originale version anglaise plutôt par exemple c'était peut-être des cartes qui étaient importées je pense voilà un peu les anecdotes ok en braque on va s'est allié ton tour ? moi je vais un peu vous décevoir mais pour le coup les cartes de sport zéro rien du tout je crois pas que plus loin si tu me souviens-toi quand tu as été au Japon tu nous avais mis des cartes de football alors oui ça c'était beaucoup plus récent mais c'était plus effectivement parce que moi je te rachetais des cartes de plein de conneries différentes et alors pas du tout le sport en France enfin les cartes de sport en France ou même les autocollants les trucs paninis très peu de sport mais oui effectivement au Japon j'avais ramené des cartes je me souviens plus tu m'avais ramené des cartes PSG c'était panini je crois que c'était des panini japon panini japonais un peu brillante avec les effets prisme que les japonais savent bien faire donc parfois un peu sympa mais je crois que c'est à peu près tout après si on peut élargir un petit peu en sortant des cartes manga et des cartes japonaises et en allant sur des trucs un peu plus américains et qui peuvent peut-être un peu vous rejoindre j'ai acheté pas mal de conneries quand j'étais plus jeune mais il y avait cette fameuse série de cartes alors ça c'était français pour le coup mais ça ressemblait vraiment à des cartes américaines les cartes Street Fighter du film donc c'est des grosses trading cards vachement épaisse avec certaines des effets machin ça pour moi je me souviens qu'à l'époque j'ai encore la série si je les ai encore j'ai jamais revendu et ça ressemble vraiment à la carte américaine sur le format sur est-ce que t'as fait les X-Files d'ailleurs ? alors non pas X-Files que j'ai jamais suivi de toute façon ça existe encore ça c'est les mêmes éditeurs que c'est top perdac tout ça ils font encore même maintenant pour les séries les séries actuelles tu peux tu peux récupérer des cartes de Walking Dead etc et tu peux même avoir des morceaux des costumes portés par les acteurs par exemple les cartes Star Wars se vendent très bien il y a eu des cartes Breaking Bad où tu peux avoir un morceau de la combinaison jaune d'Heisenberg etc mais justement on en parlait tout à l'heure notamment sur Harry Potter Harry Potter ils ont fait des tradings où justement t'avais des morceaux de costumes et c'est assez cool assez chouette ça marche très bien et tu vois sur les cartes t'en parlais tout à l'heure les cartes Star Wars je me souviens aussi qu'à l'époque de la sortie je crois que c'était l'attaque des clones donc l'épisode 2 il y avait une série aussi de trading cards je ne sais plus quel éditeur peut-être pas Lini peut-être un autre c'est Merlin elle était plutôt chouette pareil des très belles cartes un peu épaisse avec des effets vraiment chouettes et tout et pareil c'était à l'époque où il n'y avait plus de cartes en France il n'y avait rien qui sortait j'avais au bureau de tabac comme un con et j'achetais ça et je me suis fait la série je t'ai saissais encore aussi dans un carton perdu quelque part chez moi il n'y a pas de morceau de druide ni de tenue de Padmé désolé mais pourtant les cartes sont assez chouettes évidemment à chaque fois les cartes on en parlait tant les cartes un peu rares je ne sais plus comment vous appelez les cartes une qui sort sur autant de box ou machin et où c'était un peu chiant et là pour le coup je n'avais pas grand monde autour de moi qui collectionnait ça aussi donc je n'ai jamais fini complètement la collecte mais c'était une époque où j'étais genre de conneries et puis des cartes c'est l'un des anneaux aussi alors ça c'est vieux les cartes middle earth qui étaient des cartes un peu à jouer ça ressemblait vachement à Magic avec des dessins et c'était vachement sympa c'était vraiment tous les personnages de Bilbo et du Saint des Anneaux et après il y a eu aussi les cartes du Cool Lord of the Ring qui là étaient les cartes tirées du film et ça pareil j'ai commencé à en acheter et j'ai vite arrêté parce que c'était vraiment de la merde c'était affreux ces cartes là étaient vraiment immondes si vous n'en avez jamais vu il faut les voir un jour ça ressemble vraiment à des cartes Magic sur la façon de jouer avec donc les textes machin qui t'expliquent comment jouer ta carte etc sauf qu'en fait c'est des prints horribles du film et par dessus ils ont collé des effets foil parfois et du coup comme en plus le film c'est quand même assez sombre il y a quand même très peu de scènes clairement il y a assez peu de scènes où on a un ciel bleu c'est quand même pas mal du coup avec l'effet foil par dessus on ne voit rien on ne sait même pas deviner qui c'est et ça pour le coup c'était je crois que c'était les Middle Earth c'était en anglais et les Lord of the Ring je crois en anglais aussi je ne suis pas sûr que ça soit sorti en français c'était raté mais pour le coup pour sortir des cartes des cartes japonais c'est le seul truc sur lequel je suis allé un peu mais tu te souviens des cartes de sport quand même tarder avec le basket ou pas ? ouais alors de loin ouais mon frère qui avait mis le basket et du coup je regardais les trucs vite fait avec lui enfin les matchs et tout c'était marrant mais vite même l'époque de Jordan je m'en souviens d'assez loin j'étais pas spécialement ça ne marque pas non 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 ça a été inondé dans les bureaux de tabac si la meilleure anecdote c'est que j'ai eu des Jordan 5 ou 6 je crois quand j'étais en 6ème je trouvais ça cool une paire de Jordan j'étais très content mais enfin pas les cartes quoi les baskets non les cartes j'ai pas de souvenirs ça fait qu'une chose le cours non non alors pour le coup quand j'étais au collège c'était les cartes Dragon Ball à fond mais vraiment à fond j'étais au collège en 91, 92 en 13, 94 mais je me souviens pas de cette époque là des cartes de basket en tout cas moi ça m'a pas du tout donc j'ai aucune anecdote sur les cartes de sport et en tout cas pas les cartes si t'avais un magasin ou t'allais spécialement pour les cartes de DVD alors ouais carrément alors pour le coup justement peut-être que là je m'en souviens pas du tout mais il y avait peut-être ces cartes ces cartes américaines de sport mais moi j'habitais à Lille quand j'étais jeune et ouais exactement et il y avait du coup plusieurs boutiques et des boutiques qui vendaient des cartes japonaises et il y avait des boutiques évidemment de Japanimation peu parce que c'était quand même encore une fois le début des années 90 donc c'était pas non plus hyper répandu il y en avait quand même il y en avait deux ou trois sinon c'était des boutiques de jeux vidéo et il y avait une boutique de comics qui elle pour le coup vendait aussi des cartes Dragon Ball de façon assez étonnante elle se diversifiait un peu et j'imagine qu'elle aussi devait sans doute vendre aussi des cartes de sport US parce que ça correspond vraiment à la boutique ouais ouais ça correspond vraiment mais alors là je t'avoue vraiment que moi ça m'a un peu marqué parce que j'étais pas client donc j'ai pas j'ai pas accroché au truc à l'époque car je peux pas plus rebondir que ça mais j'ai essayé un peu de faire un tour de des trucs qui peuvent se rapprocher le plus ces cartes un peu US il y a quand même des cartes de collection de tellement de choses c'est ça de tellement de choses yes du coup on va passer à Adrien est-ce que toi t'as des petites anecdotes une expérience avec des cartes bien sûr j'étais complètement accro aux cartes BBZ quand j'étais gamin c'était en primaire je sais pas exactement en quelle classe mais j'avais mon petit classeur comme tout le monde tous les camarades autour de moi mais d'ailleurs c'était terrible parce que ça jouait à la lancette avec donc les cartes vous souvenez-vous de la lancette j'étais nul d'ailleurs j'ai perdu énormément de cartes à la lancette et j'avais même une carte de DBZ holographique quand on la bougeait il y avait une animation du personnage qui faisait un kamehameha voilà j'avais des power level des trucs qui se décollaient j'en avais même eu à Noël je m'en souviens et puis il y a eu des drames c'est-à-dire mon achour est plein j'ai fait des échanges où je me suis fait bien carotter Magouille ouais voilà c'est ça exactement Maître Magouille était déjà là à cette époque-là et j'avais un petit une sorte de petit classeur alors c'était un classeur je me souviens pour ranger les cartes téléphoniques souvenez-vous à une époque on pouvait aussi collectionner les cartes téléphoniques alors pour les plus jeunes les cartes téléphoniques ça servait à téléphoner dans des cabines publiques alors ça n'existe plus alors les cabines publiques c'est comme les toilettes publiques sauf qu'il y a un téléphone et ouais c'était c'était un peu ça ouais je sais pas si c'est exactement celle-là et donc je rangeais mes cartes DBZ dans ce fameux classeur à cartes téléphoniques et bah ce classeur il a disparu c'est ma grande stratégie quand on a refait l'interview avec Julien et que je vois toutes vos belles cartes sur mon Twitter qui clignote depuis que je vous ai rencontré j'ai jamais eu autant un Twitter qui clignote depuis qu'on a fait ce podcast et ça m'a remémoré tous ces souvenirs-là donc ils sont à la fois bah moi j'étais très accro j'adorais ces cartes-là mais ça s'est fini un peu subitement c'est-à-dire bah après je suis passé au Magic mais c'est surtout je me suis arrêté par bah tout le monde s'est un peu aussi arrêté progressivement à collectionner ça et puis aussi par déception parce que j'en ai perdu plein on m'en a volé enfin donc c'est le sentiment est mitigé des bons et des mauvais souvenirs mais je me souviens qu'à l'époque on en trouvait vraiment partout et puis il y avait même des magasins un peu bizarres qui faisaient genre un peu épicerie c'était pas vraiment genre des boutiques même presque des traiteurs asiatiques qui te vendent t'achetais un plat ils te donnaient des cartes quoi c'était très très bizarre et on pouvait en trouver dans des magasins c'est un cross c'est comme nous ils font du cross c'est ça c'était cadeau sucré cadeau salé non c'est ça on en trouvait vraiment partout et tout le monde était accro et après il y a eu les pogs souvenez-vous des pogs bien pourris les pogs et puis après bah là le drame je suis tombé accro au Magic et je suis tombé tellement accro que même après j'ai fait des tournois et tout et que là j'en ai partout à la maison et voilà et que je suis à deux doigts de recraquer dès que je vois des Magic en boutique mais là ça fait longtemps que j'en ai pas racheté mais par contre vous m'avez donné bien envie de recommencer à rechoper des Cardass des BZ d'ailleurs Greg m'en a apporté une ou deux j'étais content comme tout voilà pour l'anecdote et je me souviens même que j'avais eu une carte de Sailor Moon et qu'on me disait ah ouais tu collectais de Sailor Moon mais c'est pour les filles alors voilà c'est ça ok bah merci bah moi je vais prendre la suite et que moi Bob tu passeras en dernier il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème du coup moi au niveau des cartes de sport bah en fait je me rappelle quand j'étais enfant j'avais eu dans Pixoo Magazine ou un magazine du genre il y avait en fait un booster Upper Deck NBA qui avait été offert et donc du coup j'avais mon booster avec mes cartes NBA et en fait je l'ai kiffé trop genre c'était un été j'étais en vacances chez mes grands-parents en Normandie et j'étais tout le temps avec mes cartes NBA je la regardais je l'ai kiffé trop etc et en fait chez mes grands-parents en Normandie dans un angle du salon il y avait un énorme meuble mais énorme genre tellement lourd que tu ne pouvais pas le déplacer hyper poussiéreux derrière entre lui et le mur et au-dessus il y avait un tonneau genre je ne sais pas à quoi correspond ce meuble mais bref et en fait un jour genre ma carte préférée elle est tombée derrière ce meuble et donc du coup j'ai jamais pu la récupérer et en fait il y a quelques années mes parents ont récupéré cette maison ils ont fait les travaux ils ont retiré tous les meubles etc et j'aurais demandé si ils avaient trouvé une carte derrière et non ils ne l'ont pas retrouvé elle a été aspirée bah ouais je ne sais pas où elle est passée le chien l'a mangé la Jordan ouais mais ouais c'était une one of one de Jordan tu aurais pu être milliardaire ouais ouais enfin poussiéreuse je ne sais pas trop mais ouais enfin voilà mais sinon pour tout ce qui est sport je n'ai jamais été très panini donc les stickers de foot je ne suis pas sûr de les avoir déjà fait mais sinon je m'en souviens en 2010 à cette époque où j'essayais de commencer à retrouver des cardass dans les boutiques de Paris dans une galerie marchande du 13ème arrondissement il y avait une petite boutique une sorte de bazar qui vendait un peu tout et n'importe quoi et en fait ils vendaient des sortes de pochettes surprises avec dedans plein de trucs des goodies japonais à la con des années 90 et en fait dans l'une de ces pochettes j'ai trouvé un booster japonais de carte World Cup 94 qui est vachement cool enfin qui était vachement cool je crois savoir où il est encore mais il faudrait que je vérifie et donc du coup ça c'était assez rigolo mais après ça ne m'a pas donné forcément envie de chercher plus loin et quelques mois plus tard en octobre de la même année on a eu une petite IRL dans le sud et en fait je ne sais plus qui genre The Real Estate ou Sulphur Atreides en fait l'un des deux a sorti de son stock de cartes des cartes de J-League des années 90 donc de l'éditeur Calvi et puis comme il ne savait pas comment faire j'ai récupéré parce que j'ai toujours aimé les cartes un peu rigolotes et en fait j'ai trouvé ça tellement kitsch tellement cool d'avoir des cartes de foot japonaise des années 90 que du coup je me suis mis à les collectionner et donc du coup actuellement j'ai une pas mal collection de cartes de l'éditeur Calvi donc en fait c'est des cartes qui étaient distribuées dans des paquets de chips au Japon peut-être qu'ils le sont toujours et du coup moi je fais les cartes de 1992 à 1996 donc je suis quasi fou en 92 93 et ensuite un peu moins 94 95 et 96 beaucoup moins mais c'est vachement cool parce qu'en plus c'est l'époque c'est déjà en 92 93 c'est la toute première saison de J-League qui a commencé en 93 donc du coup il y avait la pré-saison en 92 et en fait on voit les équipes avec leur maillot Mizuno d'époque hyper années 90 avec les couleurs flashy magnifique je kiffe ces cartes et donc du coup grâce à ces cartes je me suis mis à m'intéresser un peu à la J-League et je suis devenu fan du club de Yomiuri Verdi qui ensuite est devenu Tokyo Verdi et en fait parce qu'en plus il se trouve que ce club a remporté les deux premières saisons de J-League donc c'est pour ça que j'ai kiffé parce que le club a été surreprésenté dans les cartes et donc du coup il y avait des joueurs comme à jamais les premiers ah jamais les premiers donc du coup il y avait des joueurs comme Rui Ramos donc ce qui est génial avec la J-League c'est qu'il y a des joueurs genre des joueurs brésiliens surtout qui sont des stars là-bas alors qu'en fait Leonardo non Leonardo c'est autre chose parce que lui c'est un vrai bon joueur mais genre des mecs des mecs qui ont pas touché une bille en dehors du Japon mais genre Rui Ramos qui était un attaquant star du Verdi au milieu des années 90 c'est un brésilien et il a aucune carrière en dehors du Japon quoi mais c'est une méga star genre dans la première parte il y a énormément de cartes de lui et moi je le kiffe quoi et dans cette saison là dans les cartes du Verdi il y a King Kazoo donc Kazuyoshi Miura qui est le joueur de foot japonais le plus emblématique parce que c'est le mec aujourd'hui il a il a plus de 50 ans et il joue toujours et c'est le mec qui selon l'anecdote c'est le mec qui selon l'anecdote en fait a inspiré Captain Tsubasa sauf que c'est faux parce que le manga est sorti avant sa carrière mais en tout cas voilà ces cartes sont hyper hyper cultes et moi j'adore donc du coup dès que je peux en pécho au Japon je le fais et puis après ça revient un peu cher parce qu'elles sont pas hyper faciles à trouver surtout que les vendeurs japonais en fait ils aiment bien mettre le nom du joueur mais pas le numéro de la carte dans le nom de l'annonce donc du coup pour trouver le numéro qui te manque c'est un peu relou mais voilà donc moi j'ai une expérience de cartes surtout cartes de sport mais japonaises mais voilà moi j'adore ça et c'est je suis hyper fan de ces cartes et donc du coup là je vais bientôt recevoir des nouvelles et ça va être trop cool quoi dans les cartes aussi je te laisse en parler parce qu'on a partagé des cartes Bob et moi du coup Bob me les a toutes léguées mais je laisse du coup Bob finir le dossier avec sa petite expérience j'ai une petite question c'était pas plutôt tu dis Pix Magazine Booster Repair Dex c'était pas plutôt le journal de Mickey ? alors peut-être ça serait plus possible il y a débat il y a débat ça me parle pas mais plus Mickey c'était peut-être pas forcément un booster dedans ils avaient des planches avec des cartes tu pouvais peut-être qu'il y a eu aussi en tout cas c'était un magazine que j'achetais j'achetais mais c'est possible il y avait des pubs dans Pixoo c'est peut-être Pixoo j'avoue que ça c'est une question c'est pas une affirmation on pourra s'enseigner donc du coup Bob Ball finit en fait avant de parler des cartes communes de Juju moi effectivement j'ai un petit historique avec les cartes du coup de sport notamment on a parlé tous les deux Greg sur les flirs parce que moi j'ai pas fait du pervec moi j'ai fait les flirs 94-95 et notamment je me souviens moi ce qui m'avait marqué à l'époque c'était l'espèce d'écriture de couleur sur un fond de couleur aussi tu vois par exemple j'ai là je repense là spontanément à Kenny Smith tu vois des Houston Rockets avec son écriture rouge sur un fond doré et ça ça m'avait vraiment bien marqué je ne sais pas pourquoi on finit par Bob non vraiment on est raccord avec le thème du coup et du coup et puis en fait ces cartes là je me souviens c'était un échange c'était un mec qui voulait absolument des cartes Dragon Ball de mes doubles et puis il n'y avait rien qui m'intéressait et puis il avait un petit paquet de cartes de basket je me suis dit tiens vas-y je te les prends et puis c'est comme ça que j'ai eu mon petit âge il y avait une trentaine de cartes et notamment cette carte de Kenny Smith tu n'avais pas eu l'album je te l'ai montré non je n'avais pas eu l'album je me souviens avoir acheté quelques boosters par la suite parce que moi j'habitais à peu près une centaine de mètres de mon tabac donc tu vois c'était facile la petite pièce de 10 francs pour la bonne note donc tu t'achètes ton petit booster et souvent c'était quand il n'y avait plus de cartes de Dragon Ball c'était le petit paquet de basket j'étais déjà dans la collection à l'époque on m'a claqué des 10 balles c'est clair et puis justement pour revenir à cette fameuse anecdote avec Juju un jour on commande un peu tous sur Yahoo Auction c'est le Ebay japonais donc tu peux uniquement acheter si tu es japonais ou tu peux passer par un intermédiaire voilà par exemple tu peux passer par l'intermédiaire et à l'époque j'avais acheté en fait j'en avais marre de collectionner un peu Dragon Ball je m'étais dit tiens je vais regarder les autres cartes qu'il y avait et je suis tombé sur un lot qui coûtait je crois 300 ou 400 yens où il y avait des cartes de yo-yo de yo-yo on s'est reparti et en fait il y a un marché il y a un sport national en fait souvenez-vous souvenez-vous qu'à un moment donné on a eu une hype yo-yo en France qui est revenue avec les yo-yo qui remontaient tout seuls et oui c'est vrai ils étaient lumineux ils ont fait des cartes de ça et souvenez-vous l'épisode des Simpsons avec les mecs qui viennent présenter les yo-yo et du coup tous les gamins ont des yo-yo c'est la même chose et donc il y a eu des cartes qui sont sorties au Japon en fait ils te montrent les différents yo-yo qui existent une carte par yo-yo ou sinon tu as une figure type etc et tu as aussi deux mecs dont un certain Alex Garcia le champion du yo-yo c'est le champion du Japon du yo-yo mais Garcia champion hyper yo-yo c'est pas le fils de Rudy Garcia ou de Nicole et il y avait Kenichi Nakamura Kenichi Nakamura ah oui c'était des prismes des prismes d'ailleurs il y a un autre qui est sur la chaîne c'est la dernière fois qu'on a vu St-Nicoclon et justement il a vite le bruit et justement d'ailleurs il y a même des cartes de for sale donc il y a des cartes promo de cette série c'est incroyable ah oui alors Bob donc du coup cet unboxing qui date de de février 2015 alors cet unboxing je me souviens bien ah oui février 2015 ouais février 2015 avec vidéo YouTube Mr.Kardas Niko Kukatela R15 qui me pète un tabouet enfin bref et qui renverse sa bière intégralement qui renverse sa bière sur les cartes que Bob est en train d'unboxer et en fait ces cartes là vraiment bien donc en hyper yo-yo on a des des cardas des années 90 et là Bob avait reçu des data cardas ou des card games hyper yo-yo donc des années 2000 et en fait il y a genre je sais pas moi au moins une centaine de cartes différentes elles sont toutes not for sale et donc du coup c'est un peu chelou d'avoir autant de cartes ouais je sais pas du tout limitées moi ce que j'aimais beaucoup dans ces cartes c'est que t'avais les cartes prisme un petit peu comme les écussons des équipes de basket où tu pouvais décoller c'est là où on rejoint enfin le sujet parce que je me disais putain les cartes de yo-yo à quel moment on rejoint le sujet je retombe toujours je me suis foulé le doigt je retombe toujours non mais en fait il y avait des tournois bien sûr en fait tu avais les tu avais les en fait dans ce cas là Mike pourrait parler de sa collection de ramicard d'hentai enfin tu vois il peut être un sport c'est un contraire c'est un contraire c'est un contraire c'est un contraire je me rappelle que t'avais déjà dit à l'époque que ça finirait jamais sur le site donc tu vois en 50 ils sont toujours pas sur le site et donc et donc ces cartes de yo-yo ce qui était bien c'est que effectivement t'avais chaque figure qui était représentée par un petit écusson et tu pouvais décoller du coup le petit écusson qui était un peu carré donc t'avais 6 écussons par carte et tu pouvais coller comme ça un petit peu tes trucs que tu voulais donc ça faisait un peu penser effectivement aux cartes de basket parce que je suppose que t'avais ce système là aussi de l'écusson t'avais les écussons les enlèves je pense spontanément au charlet ornette avec la petite abeille voilà avec l'abeille donc qui revient un peu à la mode il y a 2000 le même maillot un peu années 90 c'est ça un peu jaune et violet là il est violet et vert un peu d'accord et donc voilà c'est mes deux anecdotes sur les cartes de sport ok merci Bob on va se faire une petite page de pub et après on va passer à Dr Magouille c'est tard Dr Maître Magouille après avoir bercé votre enfance avec ses fabuleux produits Dragon Ball Z comme les mini figurines les figurines les figurines géantes l'un lanceur de boules de feu les boignets de combat ou encore les panoplies de déguisement Abbé Toys revient pour votre plus grand plaisir en vous proposant un jouet dédié cette fois-ci aux filles venez découvrir le tout premier sex toy Dragon Ball Z et où est la fille qui parmi vous n'a jamais rêvé de s'enfiler un super guerrier ce Gonmichi à l'effigie de Sengoku en ravira plus d'une ses cheveux pointus en bataille sauront explorer tous les recoins cachés de votre grotte d'amour l'explosion de Ki à l'aide d'un bouton situé sous la semelle de Sengoku fera vibrer l'engin pour votre plus grand plaisir enfin la possibilité de passer en mode attaque du dragon du nom de l'attaque ultime de Sengoku pour finir ses ennemis vous procurera une explosion de bonheur ce jouet sera en démonstration en Toys R Us la défense le mercredi 15 octobre animé par Ariane Carletti en personne venez nombreux c'est mort avec Toys les jouets venus d'ailleurs personne n'aime il est énorme mon docteur Magouille est-ce que est-ce que non c'est maître Magouille pas docteur Magouille excusez moi un peu monsieur je suis mis huissier de justice quand même un peu de respect est-ce que vous avez des promos alors sur le le god super saiyan non mais moi j'en fabrique si vous voulez moi je peux tout fabriquer on s'arrange et je peux même vous l'insérer si vous voulez est-ce que Mathilde elle est ok Mathilde là elle est en congé elle se repose elle se repose oui mais je crois ça vous avez un chat oui c'est exact un chat très très beau mais on n'insère rien dans mon chat d'accord qu'est-ce que vous êtes maître Magouille du coup cette fois-ci j'ai découvert tout un bel univers grâce à toutes vos cartes japonaises et je crois bien que je vais me lancer aussi dans la contrefaçon pour concurrencer les adalys parce que j'ai compris qu'il y avait moyen de se faire un maximum de pognon et moi vous savez dès qu'il y a du pognon je suis là je suis un peu le charnifleur de pognon donc je vais essayer de fabriquer un set et puis je compte bien sur vous pour m'aider à le vendre parce que vous avez une sacrée commue de mecs qui ont du fric pour ces trucs là donc voilà on peut faire un financement participatif sur Magouille Foundation alors Foon comme la foule et Deschènes comme Deschènes comme Deschènes voilà et alors c'est très simple ça va se passer de manière simple vous me donnez des sous et en échange peut-être que je vous enverrai des cartes c'est souvent comme ça que ça marche voilà mais bien sûr je ne peux pas garantir une livraison rapide on n'est pas que des pigeons voilà c'est ça exactement est-ce que vous faites des cartes yo-yo des cartes yo-yo vous venez de me donner une idée mais on va on va faire bientôt des cartes sur les plus grands mangeurs de hot dog sur les concours de mangeurs de hot dog parce que ça cartonne aux Etats-Unis et il y a beaucoup de de grandes stars donc je vais tous les signer sous contrat et ils vont me signer de la planche de stickers moi je vous le dis et ça va cartonner notamment Donald le champion du monde il y en est à 76 hot dog à la moutarde par minute d'accord c'est exceptionnel à la moutarde parce qu'il y a plusieurs catégories il y a hot dog hot dog fromage et oignon il y a hot dog ketchup et est-ce qu'il y aura la variante japonaise au wasabi ? c'est pas impossible moi je suis ouverte à tout du moment que le pognon arrive sur mes comptes en banque aux îles Baléares voilà on ne fait pas le gift bien sûr bien sûr on ne fait pas le gift parce que comme ça il n'y a pas de réclamation on fait tout à l'amiable vous le savez et Mathilde sera payée en hot dog bien sûr de toute façon les hot dogs ça se mange facile c'est en forme de bite c'est forcément bon à manger on a quelques noms on a quelques adresses à vous communiquer si vous voulez par contre il faudra nous rémunérer non moi je rémunère personne vous le savez moi donner des sous non c'est pas possible c'est trop cher trop trop cher et alors comment on est rémunéré non c'est vous c'est vous qui m'achetez des trucs moi je vends je paye pas les gens depuis quand on doit payer les gens c'est quoi ça paye aux îles Bayard ça se passe pas comme ça vous ne surpez pas votre nom Maître Magouille après vous pouvez me contacter pour des petits problèmes juridiques aussi il n'y a pas de soucis moi je fais du consulting du conseil on s'arrange vous avez une petite mallette avec des billets à cacher voilà moi j'ai des plans au Panama on s'arrange les fameuses mallettasse exactement exactement des mallettasse double fond triple fond et quadruple fion ça se vend bien ? bah non parce que Greg Greg je l'avais je pensais que c'était mon meilleur VRT mais il déconne il déconne le Greg certes il est beau gosse alors ça oui pour vendre des casquettes podcast là il y a du monde mais pour vendre pour vendre ma cam il n'y a plus personne hein monsieur monsieur Greg d'ailleurs la cargaison de casquettes il n'y a plus rien ah bah oui c'est parti c'est parti comme des petits pains entre temps c'est qui le connard qui paye du stockage pour les mallettes qui traînent c'est maître magouille je suis désolé c'est un modèle économique comme un autre il nous les donne nous ensuite on se fait voir avec et les gens les achètent c'est comme ça que ça marche le retour investissement c'est plus six mois et vu qu'on fait des millions d'auditeurs voilà je te paye en visibilité et maître magouille comment ça va se passer au mois de juillet avec les frais de douane qui vont augmenter mais ça pour la douane on s'arrange il y a toujours moyen de passer par les frontières voilà on va on va on va livrer dans un pays où il n'y a pas de douane et puis après on fait revenir par la mer dans les petits bateaux voilà le Panama le Panama tout part de là tout part de là et la base la base d'un bon tâche fiscale c'est le Panama oh là là et bah le docteur Magouille c'est un docteur c'est un docteur c'est maître monsieur Magouille est-ce que vous faites des fancards aussi comme dans le milieu des cartes Dragon Ball des fancards de score ça arrive aussi ? ouais je fais je fais tout ce que vous voulez du moment que vous me donnez le financement pour fabriquer si vous voulez de la fancard je vous en fais je vous en fais je peux même vous faire de la fancard de film porno si vous voulez il n'y a pas de soucis avec des vrais morceaux de présence avec des jugés des strings tout ce que vous voulez on peut se faire plaisir la Gokane est très intéressée je crois là on est sur un sujet vous l'avez ferré je pense ah bah il y a du il y a des clients pour tout ça disons que vu que Huperdeck ne produit plus dans les rangs en France depuis les années 90 si je pouvais avoir une Huperdeck fancard Claire Morgan ça m'intéresse très bien ouais une petite one of one de Rocco Siffredi par contre sachez que la carte sera très épaisse ok bah ça marche maître Magouille bah oui j'espère que ça va marcher moi j'attends toujours votre virement monsieur Daï mes interventions sur votre podcast ne sont pas gratuites je sais je vous ferai un virement en zloty non non le zloty c'est pour ma table moi je prends les vrais billets vous acceptez les bitcoins ? bien sûr bien sûr alors le bitcoin la grande technique c'est de faire croire aux autres que c'est de la merde comme ça on achète à bas prix et après une fois qu'on en a plein on dit ah le bitcoin c'est génial comme ça tout le monde en rachète le cours remonte et on revend et on fait une plus-value elle s'appelle une Elon Musk dans le milieu de la finance vous avez vraiment des compétences très larges vous pourriez vendre de la glace à un Eskimo exactement moi j'ai beaucoup appris tout ça grâce à la pub en tout cas ça sera 3000 euros pour cette petite intervention bien sûr c'est pas cher payé vous allez devenir milliardaire grâce à ça qu'est-ce que c'est que 3000 euros par rapport à un milliard rien c'est même presque gratuit j'ai envie de dire ça marche bon bah maître Bagu on vous dit à la prochaine fois à la prochaine je reconnais votre voix de beau gosse j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une émission formidable et saluez saluez votre comparse aussi je le trouve très talentueux incertain de rien je crois ah oui oui il nous manque salut Bagu bisous à Mathilde à bientôt je lui transmettrai vos amitiés bon sur ce après ce passage magouilleur on va commencer le podcast c'est un peu la rubrique star de votre podcast on avait Bob et ses annonces c'est ça après une pub légendaire c'est le moment de dérouler enfin le sommaire ouais donc du coup nous avons un invité du podcast Greg salut voilà donc bon le mot de la fin quelqu'un on va collectionner carte de sport ou carte d'animé même passion même courage méga premier de gré bah collectionner voilà oui après plaisir on arrive à s'intéresser chacun à notre univers et je crois que c'était ça qui était super sympa ouais on avait rigolé donc est-ce qu'on va te faire collectionner des cartes Dragon Ball il est chaud moi je suis tenté mais le problème c'est que dès que dès que je fais un truc je le fais à fond et je vais pas m'en sortir là déjà je fais 50 000 trucs en sport US donc si je me mets à faire des DBZ et tout ça mais ce qui me refroidit un peu c'est que c'est quand même difficilement trouvable ou alors j'ai pas les bonnes adresses ou les trucs parce que moi je suis pas très je fais rarement de l'import et tout ça ça me fait chier ah ouais c'est compliqué je trouve ça je trouve ça chiant donc le rêve de Juju rue de Tolbiac c'était fermé je suis passé devant 8 juin on peut aller faire un tour il a un classeur apparemment ouais mais c'est le fameux classeur où les cartes sont à 8 000 euros là ça reste marrant d'acheter dans une boutique en fait et pas en ligne forcément ça a un côté sympa mais sinon c'est vrai qu'après sur les groupes Facebook on en parlait tout à l'heure tout s'est déporté sur les groupes Facebook mais c'est triste c'est la bagarre non puis honnêtement je m'y connais pas assez pour aller sur des groupes Facebook ou pour commander comme ça toutes les bonnes affaires de toute façon partent en absolument 4 secondes il y a des mecs qui sont vraiment là au taquet et l'état d'esprit est quand même assez merdique les gens sont tous hyper sur les nerfs t'as l'impression que t'as moindre question tu te fais à moitié agressé c'est très dans les deux sens ouais c'est c'est vraiment un milieu qui devient de plus en plus c'est dans tous les milieux c'est dans tous les milieux c'est la thune qui fait ça et donc du coup forcément ça remarque c'est assez vieux comme le monde le mec qui met un truc en vente et tout le monde vient plutôt commenter le prix et quand c'est des prix qui sont vraiment corrects là pour le coup c'est le mec qui est là en un quart de seconde et qui a déjà déjà chopé et c'est effectivement le jeu donc du coup ouais c'est dur de commencer maintenant franchement c'est très dur mais j'imagine que dans l'Ospore US c'est la même chose oui oui d'un seul coup se découvre une passion c'est dur quoi vu les prix d'ailleurs on en a parlé en off mais je ne sais pas si tu étais au courant Adrien mais on a une nouvelle société de grading en fait qui est arrivée il n'y a pas longtemps toi tu connais Beckett et PSA c'est ça ? ouais et en fait il y en a une troisième c'est une société qui s'appelle PCA ouais ça me dit vaguement quelque chose Pokémon pas mal apparemment oui c'est français non c'est pas un français qui fait ça exactement et il grade il grade du Pokémon et du Magic c'est ça on a posé les statues tout à l'heure là on est chaud à mon avis la magouille il va se faire plaisir avec nous on est bien et d'ailleurs tu parlais de Magic tout à l'heure mais moi il faut savoir aussi que j'ai joué pas mal à Magic notamment mon jeu mon jeu Folie le jeu des fausses d'accord Odyssée le bloc Odyssée ouais je me souviens moi j'ai commencé à collectionner vers la sixième édition donc c'était à peu près cette période-là le bloc Urza Odyssée c'est venu un peu après Tourment Tourment ouais c'est ça Prophétie après de mémoire Carnage socialcast donc pareil moi je suis un peu comme toi c'est-à-dire quand je revois des gens jouer au Magic ça me donne envie d'y rejouer si t'as envie d'y jouer va sur Magic Arena c'est gratos alors oui et non parce que le problème c'est que moi j'aime jouer en physique jouer en démat c'est pas mon truc d'accord moi j'ai besoin d'avoir la carte tu vois quand j'avais mon jeu June ou que j'avais mon jeu à folie j'avais besoin d'avoir les cartes dans les mains non mais je peux comprendre ça c'est vrai que c'est agréable aussi de jouer avec des vraies cartes les cartes on y revient toujours on y revient toujours c'est ça c'est comme moi je comprends pas toutes ces folies ça existe je sais pas si ça existe chez vous mais les applications où les marchés de cartes virtuelles c'est à dire t'ouvre des boosters mais sur un ordinateur alors il y a Topps qui fait ça pour le hockey il y a Upper Deck qui fait ça pour les séries 1 séries 2 en hockey et donc t'ouvre des packs virtuels mais alors moi j'arrive pas à comprendre l'intérêt vraiment on a un peu ce système là notamment sur les jeux pay to win par exemple sur les donc à toile moi tu vois le principe juste d'avoir une collection virtuelle de cartes que t'aurais via une appli et un truc moi pour le coup je suis sûr que je foncerais sur le bordel et je serais prêt à foutre des trucs comme un con juste parce que ça m'occuperait et je trouverais ça marrant mais ça existe pas en Dragon Ball enfin nous ça arrive ça existe pas si si ça existe sur Dragon Ball si si j'ai vu un truc passer il n'y a pas longtemps ça existe sur Dragon Ball ouais mais tu les as tu les as tu les as jamais en physique après tes cartes elles restent en virtuelles oui tes cartes virtuelles elles seraient refaites par contre en physique c'est pas un truc de collection c'est un GPS 5 c'est pas la même chose c'est pas un truc que t'as oui c'est ça ouais par contre moi ce que j'aimerais bien que le système c'est l'inverse c'est à dire que quand t'as ta carte physiquement dans la vraie vie que tu puisses la scanner et que tu l'es aussi dans un classeur virtuel là ça ce serait vraiment un truc incroyable que les éditeurs pourraient faire et à ce moment là t'aurais une sorte de portfolio toujours avec toi sur ton portable je sais j'en parlais avec Greg tout à l'heure il y avait un jeu comme ça qui sortit dans les années c'était 2005 peut-être 2006 c'était un jeu sur Playstation 3 et du coup tu pouvais jouer avec des caméras et t'avais des monstres comme ça qui apparaissaient en hologramme sur la télé ça existe encore ça existe même maintenant il y a certains jeux genre un peu magic en fait où ta carte sort carrément et que tu filmes avec le portable le monstre il sort et tu vois le combat se faire mais ils avaient sorti ça aussi sur la 3D voilà où ils avaient sorti ce concept là de réalité augmentée avec les cartes et tout et tu prends un exemple avec le console et ça sortait en 3D ça n'a pas du tout marché pour le coup par exemple là ça marche bien avec il y a Slamdeck l'éditeur français qui fait les cartes de basket eux ils ont fait ça et tu peux te prendre en photo à côté par exemple de Rudy Gobert ou des grands joueurs d'ailleurs j'espère que je gagnerai les quelques decks le tirage c'était à 3 jours il faut payer il faut payer maître magouille pour ça maître magouille vous êtes là ? on en parle ? ah là ça y est ça parle magouille il revient vite bah ouais bah écoute les cartes comme on dit c'est ça ok bah en tout cas merci les gars merci pour l'invitation pour les auditeurs de podcast pour les auditeurs de podcast j'espère que cet épisode très bordélique va pas vous vous déranger vous faire fuir et puis au final j'avais l'impression que c'est plus un cardia social cast avec des invités qu'autre chose mais c'est sympa moi j'aime bien voilà en tout cas merci les mecs pour l'invitation merci à vous c'est vachement cool merci les gars c'était trop cool on vous retrouve du coup dans votre podcast 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 et le cardia social cast bientôt est-ce que c'est pas le podcast podcast par Corentin et Quentin non c'est pas le même c'est pas celui-là non 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 et le cardia social carte on se retrouve quand carte bah je sais pas c'est déjà ça vous nous faire vous allez le mettre là on est passé à biannuel c'est ça voilà bon bah allez salut tout le monde ciao tout le monde à bientôt salut les copains c'est le tout nouveau podcast sur les cardiaques et podcast c'est le tout nouveau podcast sur les cardiaques et podcast ils sont quatre comme nous à trop les seins cardiaques et NBA ok allez bien vous faire enculer ça aussi pardon